des reins c'est ça au bien parce qu'il ya bientôt joueurs les gens ils arrivent en masse dans le serveur en passant chez gog parce que je vois pas mal de monde qui se mettent à l'assimilation de camions mais je disais la version platinum que tu fais le sage elle est à 1,59€ le premier et le 2 il a 3,89€ c'est vraiment plus remonte il y a les hautes classes il ya plein de jeux les jeux qui font peur sont en réduction même le jeu qui fait bastos il a 4,9€ comme quoi alors attendez je vais me chercher un petit miam pour tenir jusqu'à 22h et quelques attendez je vous laisse pas poter entre vous j'en ai pour une minute ouais ça en tir je pensais que c'est un jeu qui fait peur mais il est peut-être un peu surcoté j'ai vu que c'était un banal fps avec un oui je crois que c'est une utilisé aussi je sais pas si on relève que c'est déséquilibré alors quand tu as une dizaine qui dit c'est pour les vrais bonhommes va jouer à tout m'éternel tu auras un ordi compatible moi ça me fera un truc dans le bide je mangerai plus consistant quand j'aurais rendu l'antenne à 22 23h allez plaisir de faire des prolongations en voie de compagnie merde j'ai fait sauter ma webcam ah j'ai fait sauter la webcam ah le drama j'ai percuté la webcam ça y est elle me boude elle me dit non je fais plus du travail je grève voilà attendez que je recadre bien en plus j'ai mal cadré mon truc vous voyez presque mon plafond oui là c'est bien là vous voyez une manière correcte c'est cool à recréer c'est la batterie au bon moment on a fini la session tableau mystère bonsoir bonsoir c'est là parce que moi je n'ai pas vu alors oui une nouvelle mission alors la même et le jeu est là alors moi je vais t'inviter justement à prendre quelque chose qui rapporte un max au niveau de la thune c'est l'émission avec la dynamite ou explosif le salaire de la peur moi j'ai pas encore j'ai pas encore l'option explosif pour mon poids lourd oui moi c'est sur la version européenne j'ai pas encore la compétence explosif alors le sage c'est du c'est des camions avec des qui remplit climétrique ça rapporte le plus et c'est des déchargements avec des remords standard quoi des remords couvertis 1 1 bah après je vois que toi t'as plus qu'elle qui te rapporte le plus tu as débloqué la compétence dynamique le sage je crois oui parce qu'en fait c'est vraiment le plus c'est vraiment dans les 100 $ 100 $ par max donc là je vois que tu te donnes les 50 bah là il m'en propose pas en fait dans ma session c'est bizarre à franchir plus cher et puis moi je prend rien c'est bien ce que dit christella toi avec d'explosifs n'a une année moi je transporte les guillemets ça va être dangereux et pour l'expérience on voit l'église dessus l'explosif pour voir s'il vole ou pas si les chats ça vole aujourd'hui on referait presque mon trajet de tout à l'heure mais en une variante on se téléporte à evret tu peux prendre dans l'autre sens si tu préfères faire dans l'autre sens on se téléporte à evret d'accord là c'est une remorque à toi donc je prends une remorque spéciale ok à la ville dispose pas d'air de service alors faut aller à sitole pour aller chercher le d'accord alors moi je vais me déplacer à ma choc garage cette folie oui oui il y participe t est ce qui change radicalement dans un code de la route américain par rapport aux codes de la route français qui est vraiment différent que même si un français il se met à rouler il aurait besoin de prendre une amende ou un truc comme ça la coupe et le micro elle est peut-être encore en train de savoir un dessert j'ai pas quoi la pauvre aucune idée elle te dire non mais elle doit être dans un environnement bruyant c'est pour ça qu'elle a basculé en clavardage comment ça je reviens bah oui assez parce que j'ai peut-être un chargement un petit peu long de la destination l'antenne oui j'y vais un gel un frise un simulateur a pas aimé la manip alors donc je suis à seattle je vais mettre la remorque articulée j'ai un peu de temps j'arrive de ça juste un petit peu de temps que je prenne ma remorque parce que c'est ça ah c'est peut-être ça bon c'est pas ça il fallait que je le répare j'avais oublié que j'ai vu des accidents amnésie traumatique alors mission marché travail non pas contre externe qu'est ce que j'ai fait oh quel imbécile je fais offre de traction voilà et c'était à everx il y avait les lampideuses de bois je suis plus à l'aise en roulant avec avec la caméra en voyant la remorque et tout mais vu à la troisième personne je suis plus à l'aise à ta vue dans la cabine je crois que tu dis vrai oui on est en plein dedans là c'est le secteur x5 c'est effectivement de ton épisode ouais ouais je dois me déplacer me rendre sur place pour la valider en fait parce que la ville d'everet n'a pas d'air de téléportation donc elle dit tu vas exactement à c'est vrai c'est ça oui parce que là je suis assis tol et je dois faire 70 miles pour rejoindre la vraie et accepter l'émission ça va il reste 22 heures avant qu'elle soit éteinte les vraies c'est au sud au nord c'est complètement au nord tu es proche de la frontière canadienne je peux avoir le nom du magasin parce qu'il ya plusieurs autoroutes plusieurs échangeurs et le livreur c'est qu'elle faut payer plus cher attends tu as du bol j'ai feu rouge ça va m'aider c'est un marché travail à temps c'est le logo jaune que je vois pas dans l'interface là c'est pour aller du c'est ça pour rail export à l'arrivée l'espèce de de tramway train bleu là voilà de everett vers old brook en arizona ya ambiance des caboyes enfin non caboyes sera texas non les dents que je vois ça le faire passer aux rouges n'a j'ai fait me bouffer une amande aussi au fond ah oui c'est terrible ça c'est communicatif et oui je me suis trompé sur le l'air de glace nous dit les amis je vous souhaite une très bonne soirée avec les camions des gros bisous monsieur ça je n'en suis merci gros bisous à toi merci à toi d'avoir été là et d'avoir égayé le chat merci tout bien bonne cotisation bonne semaine bon courage pour ceux qui vont bosser entre autres pas pour toutes vos aventures respectives ouais ouais à bientôt merci tout plein pensant de toi bisous tout plein à mon avis sire douglas on se retrouvera chez christella en semaine alors où là qu'est ce que c'est que ce truc de voirie de fou encore je sais plus où m'engager panique panique on the road panique sur la route quel chantier quel chantier pourquoi je comprends ma gauche et ma droite oui merci ouais courage pour demain où il m'en faudra aussi avec moi c'est quand je viens bah je sais pas moi j'ai confondu pas exactement je gauche et droite ça arrive mais dans le jeu c'est un peu plus difficile que je sais la orientation de la marque bizarre je l'inverse bizarrement je conduis très mal j'ai failli percuter un terre plein central je vais regarder le chat en même temps et c'est pas bon je suis en excès de vitesse 1 j'ai tout faux pas pareil je vais attendre que cette vitesse moi aussi mais là quand je serai avec toi j'ai rien tranquille c'est rigolo de me coller un petit peu mais pas trop non plus parce que ça coûte cher le pauvre nash il a dû faire un emprunt de force ouais aïe 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 en même la vie nash un bisou aux pépettes et qui dit que c'est la part dont j'oublie de le lire allez je roule à fond car on t'en bas il reste je crois que j'ai pas pris la même chemin que toi mais ah t'es juste devant roquet je vais te suivre je vais se la bobre en gros je regarde bien où je dois aller il ya pas de trafic la deux heures du match sur l'autoroute à citel il ya personne ouais ouais ça fait bizarre c'est ce que c'est des et général c'est pas toi c'est un camion il ya juste un camion vous êtes les prêts puis c'est d'un annonce d'un crash ah non on n'en parle pas de malheur si je roule à fond la caisse la direction elle va être ouais c'est ça il faut que je prenne la prochaine sortie tu vas à droite ouais ok très bien ce que tu prends le chemin ce que vous croquez comment on est demandé de faire une bifurcation par là par là par la gauche et repasser par l'autoroute vers un boucle pas possible ouais ben mais sorti 193 là il ya pas de feu ok c'est cool ok donc je pouvoir m'engager ah j'ai eu un micro lag assez détestable dans des manoeuvres dangereuses micro lag aussi j'arrête l'approche parce que notre mission je suis strasbourg munich la route des saucisses non je suis parti pour faire 340 dans il n'y a pas de feu mais il ya une sacrifique attente ah c'est horrible en zone dangereuse de conduite c'est horrible je t'ai rattrapé plus tard ça donne du stress bêtement alors qu'on est censé se détendre je fais le zouave je fais le zouave la 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 cette fuite de voiture c'est un plaisir c'est bien quand tu dis zouave de deux voitures à me laisser passer c'est pas vrai je recasse mon camion je renonce la chaîne d'hergé où trifon tournesol s'énerve sérieusement contre le capitaine archibald de haddock on dit moi à faire le zouave je vais vous montrer ce qui est capable de faire un zouave c'est évident dans l'album on a marché sur la lune j'ai juste effleuré par objectif lune pardon et juste et puis je me permette de dire mon agacement par moi ce qui vient de m'arriver oui à peine une barrière de fissière de sécurité de face avec un pare-choc de camion à faible vitesse 6% de dégâts allez mille dollars de dégâts je me suis pris un lampadé en disant en parlant de barrières c'est bien sûr mais c'est bizarre non pardon je picore un petit peu de trucs devant vous pour quelque chose dans le beat quand même ça j'étais un oiseau je n'arrangerais pas le mot rare c'est pas sympa moi je me suis payé un lampadaire non un peu dégâts 3% qu'est ce qui fait le but du gust je passe je pique la priorité à la voiture rouge à aussi pas qui du couple à voir donc j'ai pas la priorité c'est ce qu'il y avait un bus qui voulait pas me laisser passer c'est un bus d oui j'ai un accrochage tout à l'heure avec un bus je vais te suivre oui ça va bon on a donc le match de la du charge les gars du lampadaire c'est c'est juste la cabine qu'on n'est pas le n'est pas la marche il avance pas lui constat malheureux à qui passe par la gauche toi moi je vais passer par la droite je pense d'un contresens à 20 ans c'est le tout bon bah il ya une boucle quand même à faire moi le point je gagne en plus on passe sur les superbes points 8% de dégâts c'est cadeau parce que le mec s'est arrêté brusquement un feu vert quoi c'est sûr que ça ne fait pas de nuit il ya un petit passage pour rien d'achaté le point of view le sage oui c'était celui que j'ai fait tout à l'heure et de préférence de jour le gasoil pour le camion à 2,18 euros ça fait mal à nous c'est à 5 dollars 6 dollars sur l'autoroute et puis ça fait c'est quasiment le même prix que les 1016 euros en tout pour 465 litres je suis pas trompé de direction j'ai fait louper ma sortie de station c'est si on dit joueur bon ah ouais j'ai eu freiner un grand coup parce que sinon c'était le lac qui m'a envoyé dans le décor et encore 15% de dégâts donc non merci ouais bah ouais faire perdre un peu de temps par rapport à toi de distancer un peu plutôt que de pas de retarder par rapport à ta plutôt que de créer un autre accident parce que là je suis passé de 8% à 13% sur la majoration d'assurance loups ça fait 800 1300 dollars ça fait un peu cette différence quand même ça il coûte cher nâche 1 et c'est pour cent allez ça fait beaucoup merde j'ai loupé le le pan en saut de non non c'est plus loin tu crois ouais j'ai pas vu l'icône de mission ah d'accord j'ai du caca dans les yeux j'ai rien vu ah je reconnais l'enseigne hms là où comptait j'en ai mis un réveil bonsoir salut j'ai là et j'ai de retour ouais déjà ah non j'avais promis et j'ai de faire un course avec lui bah j'ai pas encore pris la mission donc ouais donc et j'ai tu avais posé une question en fait tout à l'heure j'étais occupé à la cuisine ou les nuits pas la question en fait je voulais que si tu pouvais que tu expliques comment marche le recrutement d'employés tout ça moi son camion tout ça c'est simple tu fais de la tulle comme j'expliquais j'expliquais comme ça alors le sage je sais pas où il est est-ce que je te gêne le sage d'accord non non vas-y fais il y a de la place là c'est une grande cour ah oui c'était déjà dans la cour non je ne vois pas voilà donc les premiers j'ai de faire une course avec lui bon j'ai pas encore pris donc sur un pied dans le monde je voulais faire une mission avec le sage c'est vrai que c'était les premiers qu'on fait un truc ensemble mais t'inquiète pas là là j'ai une mission à terminer mais là on va faire une très grande mission on va aller du sud de la californie jusqu'au nord à mon avis jusqu'à 23 heures temps réel ça va nous tenir en haleine c'est the mission donc j'ai pas encore pris la mission et j'ai donc je peux revenir avec toi mais en fait je voulais te streamer mon écran comme ça tu dis où aller c'est par les menus c'est par les menus pour c'est par les menus pour embaucher les les employés et acheter des camions par le menu principal en fait ou sinon tu vas directement dans les agents tout ça mais tu peux carrément aller dans en bas dans les sites au du principal alors l'agence de recrutement la banque pour faire un emprunt et le driver et le driver manager pour aller voir tes conducteurs et ensuite aller dans l'agence de recrutement et tu prends n'importe quel argent n'importe qui tu l'embauche n'importe où dans un des garages où tu veux ça n'a pas d'importance s'il est s'il habite loin de chez lui et des camions tu les achètes en ligne si t'as déjà découvert des des concessionnaires non vous êtes sérieux je peux pas sortir mais c'est moi qui dérange non c'est une voiture garée qui m'empêche de passer mais mon convoi est trop serré là c'est pas possible comment veux tu que je sors avec le mec garé là moi là je viens cauchemar pour la sortie de l'usine là je suis foutu alors c'est grisé pourquoi c'est grisé je comprends pas est-ce que tu es en mission non la banque est bien est-ce que tu te sens prêt de faire après 400 mille dollars c'est pas difficile du clic et puis tu rembourses le profil d'une émission donc faut aller sur la banque totalement cof donc la banque tu peux prendre un prêt à 400 milles et si tu veux tu peux moi aussi prendre un prêt à 100 milles et je te conseille 400 milles pour commencer la base avec moi tu veux acheter le camion à 100 mille balles donc ça va te coûter tous les jours 5 1788 dollars et voilà comment je peux faire voilà maintenant tu as 177 milles dollars maintenant tu peux fermer c'est 10 joues les lots de la physique ce truc ensuite tu vas sur la carte du monde zoom un peu pour voir à phoenix tu vas tu vas chercher un jeu de recrutement sur la carte si on la voit c'est les points d'interrogation donc en bas à gauche de l'écran là de la map en bas à gauche de la map sans bouger l'écran tu as les aides et tu vois les agences donc la vie des points d'interrogation c'est que t'as pas fait les agences de recrutement voilà et en fait tu vois pas parce que t'as pas encore développé donc tu vas faire dans phoenix tu vas chercher l'argent de recrutement si tu n'as besoin que deux employés donc remet les filtres en bas à gauche décoche l'agent de recrutement mais à sélectionner tout voilà et les points de relation que celui qui est près de toi qui est là en haut il faut que tu vois il ya forcément d'agences de recrutement ici donc ça c'est le concessionnaire j'ai regardé tout le monde et ensuite en bas c'est de l'agence d'incrutement dans ce quartier là peut-être après il ya peut-être d'autre point d'écran il ya sûrement d'une point d'interrogation dans la ville s'il n'y a pas de l'agence d'incrutement à l'ordre où tu as été là mais à mon avis c'est ça faut que tu ailles la chercher en gros voilà il faut que tu ailles de rentrer là bas c'est de rentrer là bas et je vais regarder sur mon écran j'ai effectivement c'est l'agent de recrutement et un concessionnaire donc magique concessionnaire pour découvertes et pour y aller tu vas juste devant tu vas juste tu rentres juste dans le concessionnaire où tu passes à côté ouais mais pour la mission non tu dois juste pas que tu passes à côté pour les découvrir ensuite quand tu veux rentrer dedans il ya des horaires d'ouverture quand tu vas pendant les horaires d'ouverture tu as un large choix de camions sinon tout fait la découverte pendant tu peux l'acheter 24 heures sur 24 en ligne dans le magasin en ligne du jeu il faut que je veux prendre mon propre camion pour conduire librement oui voilà bah là tu peux t'acheter un tu peux t'acheter un camion oui je voulais m'acheter un camion en fait au départ 100000 dollars on va t'acheter un camion donc tu aimeras un pit tu veux un pit d'arrivée ok j'en avais vu h h en ligne vas-y après tu le niveau a c'est faut customiser à 8 j'avais oublié qu'il faut avoir un certain niveau pour plus de camions bon bah commence par un petit camion celui-là plus ancien plus récent le style est récent le silencieux je pense que c'est le style tu l'as je veux dire ouais voilà et regarde à droite la gueule des camions avec les flèches pour venir à droite en bas tu peux te naviguer ça change un peu et tu as des espèces de toits supplémentaires avec plus de par exemple le téléphone s'en place à ce qu'il avait à fond pour ça on va se faire mon truc voilà tu l'achètes tu peux customiser alors attend ferme la fenêtre le clic sur personnaliser la configuration et là on a des choix j'habille niveau 10 niveau 20 il faut vraiment en chier en chine là tu peux choisir un châssis niveau 10 machin il faudra ah oui ils ont quand même fait un espèce de frein ah ouais moi je pensais que tu pouvais tâcher j'avais oublié qu'il fallait vraiment développer son donc tu es obligé de prendre un petit camion avec le maximum de taille de la chine la citerne 1 du monde ou la transmission aux ça c'est la puissance du moteur et là tu as 13 vitesses 18 mais quel enfer et là là tu peux choisir les couleurs en dessous que tu peux personnaliser quand tu défis vers le bas je fais le titre là j'avance bonsoir leur outil du solitaire de 54 on parlait toi tout à l'heure justement tiens voilà là tu j'espère que tu vas bien oui il faut encore gagner ce niveau pour vraiment l'améliorer à fond donc ça c'est des rétroviseurs mais plus t'ajoutes des éléments n'oublie pas que ça peut cacher ton champ de vision ah oui et que après il ya du style tu peux te peut être amené à changer avec des trucs que tu n'aimes pas ensuite tu vas c'est pas fini tu peux encore faire d'autres améliorations le par là ça fait des boules des belles plaques mais ça te masque un peu la vue et si tu es un avant avant soleil bah tu vois pas bien la route après tu peux t'adapter mais c'est pas évident ça peut aller courage et là la première chose à faire c'est mettre une couleur qui te plaît de mettre un petit moteur un bon moteur un peu de transmission un bon châssis comme tu peux le maxi que tu peux et tu peux commencer à rouler tranquille et des drapeaux ah ouais des drapeaux alors que je te conseille de tourner la caméra pour pouvoir sélectionner les différentes options de roues l'électionne la roue la victoire là et puis tu as 3,7 à 3 éminérations tu as accès avec une toi pour l'instant pas que deux je vais attend comment je vais faire donc après des les coups je pars du principe que j'ai pas vraiment vérifié à fond mais je vais constater que plus tu payais cher les accessoires utiles comme le moteur à ce qu'on suit non plus le truc était puissant quoi c'est ce que je vais en bêtir personne alors qu'il faut savoir c'est quand tu as remarqué qu'il y avait des tunnels et les tunnels justement les tunnels tu peux passer avec n'importe quel camion dans les tunnels même avec la remorque haute ça passe c'est délicat la sortie tu peux confirmer si tu as vu ce que tu voulais ou après tu peux mettre des meilleurs on va y arriver amis et des accessoires va ajouter des accessoires ça c'est l'intérêt ça c'est un rétroviseur que t'as mis tout à l'heure c'est le gps proviseur et en passant des accessoires là c'est un porte gobelets sur les cas tu mets des objets allez et comme t'as pas la dlc accessoires tu peux pas mais ça passe tout juste un petit rétroviseur c'est sympa là pour voir le bord allez je veux sortir de ce pétrin on va dire c'est de mettre un pare-soleil et à l'ostraie ce lac mais non mais l'autre à majeur boutique panneau je suis désolé oui pour tester tu verras et là ça te cache un peu la vue d'être sur le tour mais les lacs de les trucs avec ton nom aussi devant ton volant tu verras c'est pas très écrits club et qui les clubs sont le truc un match un peu la vue est juste à gauche celui devant qui est derrière le volant ça ça cache aussi alors il pleut mais je suis content de vous présenter la mission qui débute au petit matin donc on va avoir beaucoup de jours c'est cool je suis très content de proposer cette dernière mission donc on supprimait le débat va être beau dessus et tu cliques sur la croix tu l'as ouais ça te pêchera de voir à droite c'est dommage parce que ça ça rajoute du charme d'avoir des petits trucs et comme par mille par par soleil il ya un truc qui est des histoires ouais donc je pense que c'était là que je fais ce qu'elle est l'année d'aider pour d'échappement je crois les chapeurs qui sont derrière où ça passe juste tu peux ajouter des petites campes si tu veux là à l'aider des lampes je crois que tu avais mis des fuites et des cheminées je sais plus d'accord ok bon bah t'as mis un bon moteur et une bonne transmission comme tu voulais après pas d'autres occasions d'améliorer ton camion donc tu fais confirmer 130 mille dollars tu mets dans ton garage tu fais acheter tu mets dans la fénix mais ça tu fais un vieux monsieur il poêle bien c'est l'état sélectionné de monsieur voilà c'est comme un gros ok mais c'est la fénix mais voilà tant qu'on s'appuie sur des maîtres du business ou c'est dur la côte est dur ensuite maintenant avec ton camion tu vas tu vas te promener jusqu'à l'agent de voyage tu mets un point gps c'est vrai ça change une dimension il faut que tu améliore ton garage tu peux pas aller chercher toutes les employés au tablier en garage donc tu vas dans le garage tu vas sur le petit code jaune je perds sur le sable pour le sable il accélère vite et maintenant tu vas dans ton truc tu t'arrêtes tu fais à et là tu peux améliorer améliorer c'est le bon bouton avec les flèches ça y est je suis enfin lancé pour 180 de l'emplacement supplémentaire voilà donc ça t'a coûté sur quatre amis il te reste un peu de fric pour acheter deux camions tout souris pour tes employés voilà il est beau au garage au qu'il est beau et au qu'il est beau ok et ensuite tu pourras mettre deux encore deux supplémentaires quand on a encore plus de fric mais déjà fait travailler des ouvriers et des livraisons et ça change tout attention je remets bien le fil de mon casque et puis rembourse donc voilà ton prêt voilà et taille et au niveau suivant tu peux avoir ta propre station service donc là tu es arrivé derrière pour que tu fasses le tour il n'y a plus de sable donc là tu vas aller à l'agence d'enfuit bon attention ah mais tu te diriges comme un chef et la sortie elle est par là c'est un petit drapeau là je sais que le stage il a une peinture d'aigle ouais mais il faut développer des trucs et ensuite il faut donc la note en commun c'est la petite flash oui et toutes les peintures ne sont pas accessibles pour tous les camions parfois il y a des peintures exclusives à des modèles précis surtout les plus sophistiqués comme la mienne où c'est carrément une photo appliquée ouais c'est pas le premier point d'intégration mais c'est le suivant que tu vois dans le fond à droite ouais je vais les faire en même temps ouais vas-y ouais les drapeaux métiques et là tu as découvert un truc normalement si tu passes à côté ça marchera tout de suite voilà tu as découvert c'est fait là tu as découvert c'est bien tu as pour le sentir plus et puis tu vas améliorer ton camion tu vas sur la rencontre et tu le réparer c'est là c'est sur la rencontre et là la clé à mollet tu vas là ça répare ton camion faut payer et ça et ça ça permet d'améliorer ton camion je suis fier j'ai pas compris de la signalisation en fait oui c'est pour répondre à funfat la signalisation des carrefours des fois je comprends pas ce que c'est il y a 4 priorités à droite bah du coup bah ça se joue à la cour de voici voilà on va vous forcer d'accord à moins que j'ai passé un carrefour et je crois que tu as découvert l'agence bah tu retournes dans les menus, t'embauches deux bonhommes t'achètes deux camions tout pourris et tu les colles dans ton garage bon, TECGO qui a sorti là maintenant tu peux t'arrêter tu peux aller même dans la lance de recrutement mais bon y'a pas grand chose tu peux directement recruter sur la route là et il faut deux camions d'abord tu peux les acheter en ligne donc là je retourne dans les menus ? oui j'ai oublié de te dire que tu peux acheter deux camions t'aurais eu un style pas mal ouais tu peux retourner chez le concessionnaire excuse moi j'ai complètement zappé non non t'inquiète t'inquiète et du coup t'as 3h pour atteindre le concessionnaire parce qu'à 18h il ferme je crois que j'ai le temps ouais alors le rouge tu les passes les voitures tu les renverses si possible ne l'écoute pas bah il m'a écouté il vient de faire un accident non bah alors il a pas ralenti ouais mais tu sors d'un parking il y avait un bateau tu pouvais pas passer non donc t'as besoin de 100 000 balles par camion à peu près et t'as besoin d'un de 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 donc de 2 employés 1500 dollars chacun et ensuite ça rentre là je sais pas ce que c'est ah si ils ont des stops ils ont des stops et là c'est juste à droite voilà ah mais la fluidité de ton c'est vrai que disporté ça marche presque bien ouais voilà t'achètes les camions ici ensuite tu peux choisir un camion parmi les donc ça coûte 76 000 oh bah c'est non à ta reprise mais acheté donc 115 000 ah c'est cher et fais voir les autres donc c'est des kenworth oui donc c'est pas c'est des camions un peu chers donc 115 000 donc tu vas être obligé de faire un prêt un second prêt parce que t'as que 200 000 on retourne dans les menus ouais échappe tu quittes super on va dans les menus tu vois dans le magasin euh prêt ensuite tu vois 100 000 bah 100 000 en fait la l'intérêt sera moins important sur un 100 000 mais la somme sera plus importante mais l'intérêt est moins grand les belles forêts de l'oregon c'est bon et euh du coup 100 000 voilà tu peux prendre 100 000 et ça fait ton compte de date t'auras remboursé euh ça a augmenté le prix du camion c'est abusé là tu peux fermer maintenant tu vas aller dans le coin si tu auras plus sur France activé t'achètes un camion pas trop cher donc euh c'est moins la suite vas-y voilà ensuite avant il est inconvient on se les a dit 15 minutes donc tu vas racheter ta chambre de la chapelle tu le places euh euh dans dans tu mets non tu le déplaces tu mets là avec donc dans ton garage tu mets là dans l'emplacement libre tu fais deuxième fois pareil avant que tu vas y acheter un cas quand tu peux te barques mais bon euh voilà bon tu fais racheter bon voilà tu mets dans Phoenix ton garage et ensuite tu vas dans l'agence de recrutement euh soit en camion enfin directement en ligne c'est plus rapide à moins que quand tu te déplaces ça te coûte peut-être moins cher le sage quand t'as embauché des gens t'es passé par le par l'agence de recrutement directement en te rendant sur les dieux ou en ligne la première fois euh euh sur place et la suite je faisais en ligne le prix elle-même de toute façon je te souviens je pense je pense bah après ça coûte de rien de vérifier hum mais je serais pas surpris que t'aies plus de profils proposés dans une agence en dur que que en ligne justement parce que le simulateur t'invite à te rendre sur place et te récompense avec plus de choix ça me semble assez logique d'ailleurs ah d'accord moi j'ai vraiment fait tout en ligne et j'ai clic 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 hum et je ferais ça pour le prochain le prochain DLC le prochain garage oh la la il prend ses virages l'utilité ah tu peux passer par là tout à l'heure mais à l'occasion si je peux bon moi je ferais une séquence à part isolée à défaut de pouvoir en faire un gif animé vendredi soir dans notre session entre nous où je diffusais pas en direct il y a le EJ qui a renversé son camion devant moi en renversant deux bagnoles c'est impressionnant parce que j'avais le cadrage parfait donc il faudra que j'immortalise la séquence parce que ouh ça fait peur pareil voilà donc tu as deux employés bah il y en a que d'eux ils sont pas atterrits mais puis tu les mets dans le ils sont pas sur le 26 de 0,8 ça peut monter jusqu'à 10 ils ont que quelques compétences et ça coûte 1500 tu les mets dans Arizona voilà tu les mets dans un camion tu cliques sur l'Arizona sur le machin tu les mets dans le camion 1500 euros 1500 dollars voilà il a dit un message j'aimerais dire ce qu'il a mis comme message ne quitte pas trop vite ok avec l'aquaplanning mes frères ont pas répondu c'est la première fois que je recule sur un poste de pesée tu vas dans les menus tu vas directement dans dans gestion des show-up gestion des camions gestion des show-up et là est-ce qu'ils ont un camion ? où ils ont un camion ? où ils ont un camion ? où ils ont un 4-6 il faudra vérifier tes mails et puis au bout d'une heure au bout d'une heure dans le jeu tu les réclineras je vais m'insérer je vais m'insérer oui barrio n'oublie pas que tu dois rembourser un prêt donc voilà t'es bien monté en niveau t'as trompé ton camion et tu pourras je dirais bien ça alors fais attention maintenant ton camion quand tu l'endommages c'est toi qui paye les frais mais bon regarde il y a une assurance voilà donc je vais venir avec toi Fénix tu peux t'installer dans la session tu saches si je vais me téléporter jusqu'à toi ah là je vais encore plus apprécier le jeu je pense c'est surtout que tu vas être plus précautionneux par rapport à ton matos donc tu vas plus respecter le code de la route pression pression alors je t'invite à rejoindre le c'est des voitures et tout le site Edgy je t'invite à reçoindre ton le serveur d'usage d'ensuite c'est plait et de prendre une mission je peux arrêter mon stream oui vas-y vas-y il y a une question c'est sur le jeu oui est-ce que par exemple tu peux avoir des employés et en plus avoir des vrais joueurs donc en entreprise en même temps des joueurs employés ? non j'ai pas besoin non des employés qui appellent des joueurs qui appellent en même temps bah c'est ce qui se passe c'est ce qui s'est passé de ta session ah bah moi je sais pas tu connais toi mais oui je vois tu veux dire des des joueurs IRL qui peuvent être considérés comme des employés à avoir le même rôle ? non c'est ça non 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 il n'y a pas de je suis pas le patron je veux pas être le patron non on peut pas être un patron donc je veux à part les employés les employés IA voilà et puis il n'y a pas de ouais il n'y a pas de beaucoup d'apparaître les uns quand t'es des autres mais non je fais la même connerie que t'as le mais je mets ma mauvaise remorque dans le mauvais sens le fait que le SAGE soit administrateur et que toi tu sois modérateur ça ne te fait pas employer ou parce qu'on n'a rien à plus c'est pas lié au jeu ça de toute façon les règles alors j'arrivais déjà non c'est pas lié au jeu en fait c'est lié au serveur mais pas au jeu c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est le prémis du jeu en multijouleur du ABRK et ETS c'est vraiment pas beaucoup d'interactions pour l'instant c'est d'accord parce que quand je vois Mélissa j'ai l'impression qu'elle est la chef de l'entreprise et que pareil je me suis trompé ah non c'est une mauvaise interprétation en fait j'ai pas compris non c'est une mauvaise interprétation en fait que tu as vécu du direct de Mélissa japon ça passe t'attends oui vas-y tu peux commencer ta mission parce que ça tu dois rembourser un prêt vas-y un petit un petit un petit voilà ok un petit il doit rembourser un petit ça va bon on peut se faire prêter un paix c'est chez nous mais ça c'est injuste pas en fait quand je vois Mélissa dans son serveur discord elle met ouais tel employé tel 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 j'ouvre à Paris 6h 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 7h 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 9h 8h 10h 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 11h 10h 11h 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 12h 14h 15h 15h 16h 25h 16h 20h 21h 17h 18h OK. C'est pseudo-employé réel, pseudo-employé. Euh, ouais, ouais, non, je sais, elle demande toute justification de ta intérêt de dire pourquoi tu es pas là et t'as intérêt de prévenir à l'avance. Sinon, pour les deux blâmes, c'est la porte, hein, elle peut dire du serveur, elle peut dire... Oui, non, mais c'est pas... Tu parles pas des IA, tu parlais réellement des joueurs. Oui, en ligne, oui, en ligne, en ligne, en ligne. Ah, OK. Ben, c'est peut-être un mode qui fait qu'elle gagne du fric, qu'elle emploie des gens. Peut-être que je me suis trompé. Alors, par contre, elle gagne peu de l'argent virtuel du jeu, elle gagne pas de l'argent. Oui, mais il y a un mode qui fait que... Ah, peut-être qu'elle a le mode, c'est peut-être comme ça. Le mode qui fait qu'elle a des employés dans le jeu, moi, peut-être que je me trompe aussi qu'elle emploie de la chose pour mettre de l'animation. Mais non, je ne sais pas, je pourrais le demander, mais... En tout cas, elle est très sérieuse là-dessus. Donc, je change de... Je reviendrai sur une question LG, est-ce que ça te roule bien ton camion ? Alors, moi, je t'ai trompé, parce que j'ai... Comme j'ai l'habitude de prendre de mission rapide, j'ai repris de mission rapide, et en fait, c'est pas ça pour voir ce que j'ai vu. Ah, oui, oui, c'est ça, oui, oui, exactement. Bon, c'est pas grave, je vais faire ce que j'ai fait. Ouais. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, roule pas, passe, passe, on revient pas aussi vite, c'est pas bizarre. Ouais. Lève le pied ! J'ai oublié de te préciser, excuse-moi. Non, OK, c'est pas grave. Bon, sur moi, je suis content. Ça circule bien. J'ai la route pour moi. Rien aussi, de mon côté, ça roule bien aussi. Là, c'est... Et dans quel pays, dans notre cas ? Euh, Allemagne. Ah, ouais, bon, ça roule bien, oui, je sais pas, ça roule plus loin. Ah, regarde, je pense. Non, je pense. Il a envie de devoir payer les carburants aussi, moi. Hein ? Il va devoir payer les carburants, euh, comme... Alors, bah, oui, oui, mais pas celui-là, hein, pas la mission rapide. Bah oui, il faudra payer les carburants. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, euh, oui, en Allemagne, il n'y a pas limite de vitesse, sauf pour les camions, j'ai l'impression. Et là, Edge devient gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Allez, passe. Moi, j'ai un petit peu le pied lourd, hein, sur l'accélérateur. Ouais, fais gaffe, hein, ça peut coûter cher, hein. Et pas qu'en amende, hein. En accident, aussi. En accident, ta cabine et ton chargement se retournent, c'est bon. Ah, la pluie s'arrête. Oui, moi, ça se calme aussi, la pluie. Ah, mais non, mais c'est des flics. Oh. Je lui ai dépassé, je ne pourrais pas. C'est de me gratter le pied en même temps, parce que j'ai une démangeaison aux pieds. Ah, oh, oh, oh. C'est pire, une fois, Majé, vous ne pouvez pas s'arracher, là, je ne le rappelle pas, parce que ça me sert quand même. Ouais, démangeaisons vives. Ah, j'étais étonné, je dis que ce qui se passe. Allez, 19 miles. C'est bientôt fini. 18 miles. Oh, là, ça ne va pas vite. Ah, j'ai clappé déjà arrivé à destination. On va partir sur une très grande livraison, mais t'as pas les niveaux qui sera les raisons importantes au niveau des compétences, c'est embêtant ça, tant pis. Bah, je vais te dire après les compétences que j'ai. Ah, il est là, il est possible au camion. Ah bah, il ne lâche pas sur ma voile, après, c'est normal, il y a des travaux. Pourquoi ils n'ont pas mis un feu ? Non, non, je sais aussi, il était au même temps que j'étais. Ah bah, j'ai pas vu. Merde. Ah, c'était une petite. Il était au vert. J'ai pas vu, c'était au vert. Attends, il est où, le sage, là ? Je regarde. Dans l'Oregon. Je suis dans l'Oregon. Il est par-ci. Il est par-ci lourd. Bah, j'en viens de l'Oregon, j'ai fait un voyage à Rhapside. Ah bah, du coup, comme j'ai mon propre camion, tout ça, j'ai plein de icônes qui sont apparus sur ma carte. C'est bien. Ah, il est là, il est là. C'est dans offre de traction qu'il faut aller. T'as dit, la dernière fois, tu l'as quasiment try-yard, le jeu. Non ? Non, c'est là. Attends, tu... T'as dans sa qui, Dragon Sky ? Ah, il n'en est ? Oui, oui, moi, j'ai un peu try-yard. J'ai beaucoup, oui. Moi, je suis pas dans la banque, moi, je préfère... faire l'émission classique, l'émission rapide, sans demander d'argent à la banque. Bah, ça te les bloque un peu, quoi. Le fait de faire de nos emprunts, moi, ça va booster. C'est sûr que ça a un coût, mais c'est un boost. C'est un meilleur boost qu'en jouant l'émission tout seul. C'est sûr que ça a 400 000 $, ensuite, pour rembourser les frais, les intérêts, puis rembourser les prêts par journalier, mais c'est tout bénef, quoi. C'est sûr que c'est serré, mais t'es parti, t'es parti, quoi. Là, j'ai 63 000 €. Ah oui, tu commences le jeu, donc c'est normal. Il faut commencer par l'émission rapide. Je prenais plus cher, en général. Mais moi, je tourais dans le piège, j'avais acheté un camion tout de suite, et après, c'était une erreur, parce que c'était un coût énorme, et ça m'a été cher au début. J'étais vraiment au ras des paquettes, quoi. J'étais au ras des paquettes. En demi, en tout cas. Ouais. Et une fois que j'ai eu la session avec mon camion. OK. Je vais me téléporter. Bon, je vous confirme, il me reste plus de 1300 miles. Il est bientôt 22 heures. Je suis évidemment avec vous jusqu'à 23 heures et quelques. Exceptionnellement. Bon. Bref, c'est bien. On va te rendre dessus, AJ. Ah, euh... Qu'est-ce que je vais... Je vais... Bien, non, c'est bien. Ah oui, mais il m'a... Oui, j'ai choisi une mission, enfin... Pas vraiment. Enfin, je trouve. Je trouve. Bah, en fait, il faut que tu te déplaces à l'endroit de la mission. Ouais, c'est ce que je fais. T'as de la descente sur ton camion, parce que quand tu achètes un camion, normalement, la descente est vide. Mais j'ai plein, là, j'ai plein d'essence. Où vas-tu ? Parce que moi, je vois pas où tu vas. J'ai pas que je vais attendre. D'accord. Me semble. Je vais faire ça. J'aurais dû regarder plus d'assentiment. Ah, je vais pas me déplacer. Moi, je suis où. Je vais la plaque staff. Je vais me déplacer. J'ai foncé jusqu'à toi. Merci. Il est à vite et il va vite. Ah oui, oui. Il fait bien, enfin, un accident est vite arrivé. Bah, le fait que t'aies pas de remorque, ça va plus vite, quoi. C'est quand t'auras ta remorque, tu vas sentir la différence, quoi. C'est quand t'as monté des côtes, hein ? Oui. Oui, oui, oui. Mais les drapeaux, ils volent. De toute façon. Parce que t'as des routes, certaines routes, des fois, t'as des sacrées côtes montées. C'est un douille, hein. Ouais, c'est bon. T'auras une idée. On a une arrivée finale. T'as pris un sacré engin à trimballer, le sage. Hum. Un sacré machine. Il trimballe quoi, le sage ? Il trimballe une espèce de machine de chantier. De filière sildiculture, le bois. Je crois que c'est une écarisseuse que j'aime. Ah ouais. Comment... Ah oui, je vais savoir. Sur le... Il y a des missions où tu transportes des zones énormes de troncs de bois. Et j'aimerais savoir c'est quoi le franon, en fait. C'est pas tronc, c'est tout petit. C'est vraiment ça, un tronc. Parce que quand je cherche dans les missions, je vois pas à quoi ça correspond. Non, en anglais, c'est logs, l-o-g-s. Et en français, je vois pas ça correspond. À part des bûches ou des troncs, je vois pas. Hum. Voyez-vous ou pas, je veux dire. Je veux dire, mais bon, je connais pas assez le jeu pour... Pour te le dire. D'accord. Il faudra que je regardera après. Pardon. Pas très hygiénique, ce que je vais me faire. Ah oui. Oula, c'est 50, j'ai failli dépasser les 50. Parce que j'étais à 70. C'est le virage de la souffrance, là, pour moi. Dur. Oh, je veux bien faire la pause café. Là, elle va être rapide à faire bien. La voie se prête. Un point de vue, en plus. Ah, il y a un point de vue. J'ai bien fait de m'y arrêter. Sauf que je vois pas l'icône. Tu ne veux me connaître, mon point de vue. Ha, 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 ha. Je reviens, je vais aller. J'en prends. Ouuuu. Et on prend deux points. C'est quasiment la nuit, la nuit noire, actuellement. Ah, mais tu vas dans l'autre sens, AJ. Bah, j'ai trois joints. Oh, il va me dire qu'il faut que je retire mon attelage. Oh, il m'a fait peur, l'automobiliste. Je ne m'y attendais pas. C'est moi, là, qui passe dans le bas-côté, là. Alors, attends. Hop, je stoppe le truc. Je retire l'attelage. Je veux juste m'avancer cabine seule. Pour provoquer le... Mais tu vas loin, AJ. Voilà. La prise de café. Je vais me reculer, refaire l'attelage. Et je vais essayer de repérer le... Euh, ouais. C'est bizarre. Le point de vue. Je n'ai pas vu l'icône. Tu vois que tu as la canverdée. Ah merde, j'ai pris de l'essence pour rien. C'est que... Il est où, le point de vue. Bah, ton GPS, il t'indique, hein. Quand tu sélectionnes la mission, ça t'indique où tu dois aller. Oui. Il n'est pas assez... Du coup, il est affiché. Et ça t'indique quoi, là ? Bah, il faut retourner sur le... Regarde sur la main principale en appuyant sur M. Voilà. On va arriver. Ça va te faire faire demi-tour ou pas ? Tant pis pour le point de vue. Ça devrait bientôt se ficher. Parce que là, Flagstaff... Tu vas à direction Flagstaff, en fait. Ouais, bah oui, je trouve. Bon, bah c'est la Flagstaff. J'aurais dû rester à Flagstaff. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Désolée. J'ai pas retenu, là. Attends, attends, je vais sortir un sarcasme. Par 145 au lieu de 512. Ce que je suis à faire. J'ai un convoi exceptionnel. Et je vais me taper des voies en... Des virages en lacets. Je roule à fond la caisse, là. À fond la caisse. Oh la vache, je suis un carnage. Les gars, c'est la police. Il y a surtout de la circulation. Je sais pas où tu veux aller. Mais moi, faut que je passe une petite pause café. Non, le prix. Le crash. Non. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Bah, je veux de con. Ah, merde. J'ai vu des boîtes des vigues qui sont... Un camion qui a fait un espèce de lévitation sur le bas-côté. Et toi qui a disparu. Bon. Et toi qui a dit crash. Voilà. Et bah, tu vas te... C'est simple. Tu te réinitialise. Et automatiquement, tu... Enfin, tu relances le jeu. Tu reviens dans la partie. Et ça te mettra à peu près un peu en arrière. Moi, je vais faire de petites siestes lunettes. Et pourquoi mon camion, il est brisé ? Oh la la. Attends. On peut même plus rejoindre le convoi. Super. Ah bon ? Merci le jeu, quand même. Ouais. Merci le jeu de crash quand je veux rejoindre le convoi. Tout est normal. Hum. On va renommer la crash banque d'écoute. Ouais. Crash... Crash truck simulator. Clairement, j'ai pas envie de relancer le PC juste pour ça. Non mais attends un peu. Peut-être que ça va... Ça va décanter et revenir. C'est chiant. Ah non. Bah ouais. Tout à l'heure, ça marchait. Catastrophe. Ah, ils font du scan en face. Oh non mais le train ne passe pas. Le train ne passe pas. Je m'attends le train. Hum. Beau paysage boisé. Comme j'aime. J'adore ce genre de paysage avec de la verdure. C'est un train de voyageurs. Alors ce qu'il faut savoir dans le trafic de train aux Etats-Unis que j'entends, c'est que le trafic, tu peux prendre un billet de train, tu voyages où tu veux aux Etats-Unis. Je sais plus, ça coûte... je sais pas du tout en fait. Et tu voyages où tu veux. Tu remontes d'entrée avec le même billet, si je peux. Arrêtez-moi si je me trompe. Et le problème, c'est que c'est bien, tu peux voyager tranquillement, mais le trafic marchandises est prioritaire par rapport à celui des voyageurs. Donc, des fois c'est lent. Arrêtez-moi si je me trompe. Hum. Je sais pas, je connais pas. Il y a un équivalent japonais qui est le Japan Rail Pass. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'était le même principe. C'est-à-dire que tu passes à la caisse à la fin, tu payes ce que t'as... Éventuellement, si tu débordes sur certaines lignes privées, parce que toutes les voies ferrées au Japon ne sont pas nationales. Mais en général, pour les touristes, c'est bien fait. Tu payes pas cher. Tu fais où tu veux. Après, les Etats-Unis peuvent avoir un avantage. C'est qu'ils peuvent avoir leurs lignes ferrées de la côte d'Est à la côte d'Ouest. C'est bon, ça. C'est-à-dire que tu parles de New York et tu vas jusqu'à Los Angeles, dans la même voie ferrées. Mais par contre, par rapport à la France, eux, c'est 120 km heure. C'est pas 200, 300 comme le TGV. Oh, bah, quel temps d'admirer le paysage. Leurs TGV sont tellement nazes qu'ils demandent... Enfin, leurs TGV sont tellement dents qu'ils demandent même à la SMCF de leur conspire des trains pour aller plus vite. Eh ! Oui, les plus fortes, c'est nous les plus beau, c'est nous les plus si, bah, on a permis de vous cacher. J'ai eu un bonus de stationnement de la remorque. Ouf ! Bien ! C'était ouvert en dessous. Je te vois pas sur la map, je sais pas si t'as pris la... Bah non, j'ai pas rejoint la forêt. C'est beau ! Oh ! C'est magnifique la forêt ! Éco-conduite. C'est vrai que je pose la question, mais il suffit de regarder, en fait, dans la session. Allez, hop là ! Une belle descente, là, pour prendre de la vitesse. Non. Ah oui, donc je sais pas ce que tu vas prendre comme mission, ah... Bah non, ce que ça bug, je bug. Ah bon, du coup, ok. Bon, d'accord. Il sera après la mission, là. D'accord. Bon, bah je suis tout seul avec mon camion. Je vis un immense instant de solitude. Parce que j'ai... J'ai abandonné le convoi avec le singe. J'ai dit, ah, ça crache. Ouais, c'est malheureux. C'est un énorme moment de solitude. D'avoir dépensé énormément d'argent. C'est excellent. Oh la vache. Bon, bah... Bon, c'est pas grave, je suis toujours... Je suis pété de thune, donc c'est un peu d'importance. Mais si j'ai fait ça en début de partie... Pouf ! Bon, c'est pas grave. Euh... Vas-y. Alors, je vais prendre une mission. Hop. Bon, je crois que je vais pas tarder à l'été. D'accord. Ah la la. C'est bien d'avoir sorti un jeu en 2012, mais bon... Si ont encore des bugs... Alors bah, des PC, ça en regorge. Faut que tous les jeux en réseau. Surtout le War War Z. Non, Cyberpunk. Ouais, mais ils ont amélioré depuis. Mais euh... Non, mais c'est vrai que c'est complexe. Mais je rappelle ce que disait Naïne Nenette tout à l'heure. Je reprends la défense du simulateur de camion. À la base, il a été conçu pour le solo. Alors essayer de corriger la copie pour que ça devienne multijoueur... C'est pas du tout évident. Mais ça va se peaufiner, version après version. Comme il arrive à vendre des extents pour que les gens achètent. Mais il est bien joué en fait, le genre. Enfin, le Euro Truck surtout est bien joué. Et l'American Truck, un peu moins. On récupère les statistiques... Statistique... Ah bah, ils ont changé le système de stats dans Euro Truck. Ne danse-t-il pas. Must Blade. Voilà, alors l'American Truck Simulator, actuellement, il y a... Si c'est pas de bêtise, si c'est un coup de choix... Il y a 38 000 joueurs. Ah ouais. Il y en a eu 45 500. Et dans l'American Truck, il y en a beaucoup moins. Ah ouais. Ouais, ouais. Un exotisme des Etats-Unis, ça leur dit pas. Ah d'accord. Voilà, il y a 9 000 joueurs actuellement. Il y en a eu 9 560. Tiens. Voilà. Oh ! On est proche de l'exclusivité sur mon antenne, alors ! Non, la promotion, elle continue toujours. C'est toujours à 5 euros l'American Truck. C'est bien. J'aime vérifier. C'est bien. Bon. Ouais, c'est toujours en promo. C'est en promo jusque... Un peu moins de 24 heures. Un peu moins de 24 heures. Pendant 20 heures, ça s'arrête. 19 heures en heure française, je crois, les cycles de... voilà, chez Steam. C'est rafraîchi tout le temps, tous les jours à 19 heures. Mais ils font pas des promos. Tant qu'ils font des promos pour les jours autour du week-end, mais des promos pour le courant de la semaine. C'est là les principales promos, en fait, c'est... Les offres de mi-semaine, ouais. Lundi ou... Lundi ou jeudi. Tiens, j'en reviens pas, on est en soirée, 22 heures, et vous êtes en spectateur. Merci à vous d'être là. Grâce à Aeroster que je salue et que je remercie, là, j'ai pulvérisé mes records d'audience. Alors, c'est pas mon but sur ma chaîne, mais l'essentiel étant de passer un bon moment ensemble, mais merci. Ça me fait plaisir, je vous le cache pas. T'as fait, t'as fait juste un bon moment. Il est 22 heures, t'as encore plein de chemin, le sage. Le sage, je vais te laisser une belle photo de ma manœuvre dans ton Discord. Merci. Je regarderai avec plaisir. Voilà, comme il se fait tard, évidemment, je serai pas de Discord ce soir. Je vous relirai en semaine, je pense, ne serait-ce que demain. Et puis, je vous ferai au moins un petit coucou en symbole smiley au minimum. A défaut, je vous laisse un message sexuel en réaction de ce que vous me déposez. Mais merci à vous. Regarde ce que je faisais. Un message textuel, voilà. Oui, textuel. Oh. Vous êtes redoutable. Rien dit. Je suis en super accès de vitesse, il faut que je me calme. Tu me laisses taper par le paysage. Ouh, je transporte deux tracteurs. Ouh, la vache. Ah oui, ça va être compliqué, par contre. Prudence. Ouh, il y a du grabuche devant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, j'ai fait une bêtise et je suis coincé. Paul Brock et Everett, ok. Paul Brock et Everett, vite, vite, vite. Alors là, je sais pas comment je vais sortir de là. Ça va être une galère. Sans fin. Zen, 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 moi aussi j'ai eu ma galère tout à l'heure en sortant de l'entreprise avec mon chargement spécial où j'ai embouti par trois fois la voiture bien garée, je l'avouais, mais mal placée d'un salarié. Ça touche, ça touche. Ça frotte, ça frotte, ça frottit. Et pas, ça casse. Je ne peux pas bouger, utiliser la... comment différencier elle ? Je vais faire une mission très, très, très qui rapporte un max. Euh, alors attends. Euh, dans l'émission rapide. Bien. J'ai envie encore de faire une mission. Mission rapide, hop, elle qui rapporte le plus comme je disais, hop. Euh, price per distance, 100 000 balles. Et c'est de la Fireworks. Le plus différentiel était resté bloqué. Ah, j'ai eu le micro... hein. C'est chiant, ça. Ouais. Je ne pouvais pas manœuvrer, j'étais au maximum, j'étais au rayon de braquage max. J'étais obligé de débloquer le différentiel. Pas le choix. Ok, je vais démarrer de là-bas, et je vais faire tout ce trajet. Ah, euh... j'ai débloqué le différentiel. Enfin, je le verrouille. Pardon. J'ai débloqué le différentiel, et si je continue à rouler avec le différentiel, elle a endommagé la partie moteur. Voilà. On apprend des erreurs, voilà. Bon. Là, je regarde les nouvelles routes. Les routes cachées. Moi, je reste toujours du coin d'Allemagne. Ça n'a toujours pas bougé. Moi, je ne vole pas de mon plaisir, puisque au niveau de nouvelles routes, moi, c'est mon cas. Là, j'arpente des routes que je ne connais pas du tout de l'Ontario. C'est une pure découverte pour moi, hein. Ce régal total. En plus, il fait beau, là. C'est quoi ? Bon, il reborde un truc trois remords, que ça m'intéresse. Je vais exactement faire ça. Mais l'Ontario, ce n'est pas au Canada ? Et ? La vache ? L'Ontario ? En fait, ça remorde beaucoup plus. C'est violent. Tu dis l'Ontario, Funfan ? Je dois aller. Oui. En Junction. Funfan a demandé c'était où l'Ontario, exactement. Pas au Canada, l'Ontario. Ça va répondre si c'était pour le Canada. Tu mets dans le doute. Non, c'est un état des États-Unis d'Amérique, l'Ontario. L'Ontario-Canada ? Oui, il y a peut-être une homonymie entre les États-Unis d'Amérique et le Canada. Enfin, oui, voilà, oui. Edge, il me semble que Edge, c'est Ontario-Canada. Non, pas Edge. Il y a quatre chers qui étaient en Ontario-Canada. Il y en a plein qui sont dans le Canada, mais je le confirme, l'Ontario, c'est le Canada. Je pense que le sage veut dire, on va parler de l'Oregon. Non, l'Oregon, là, c'est là où je suis, j'aime bien, mais... Non, bah j'étais en confusion, pardon, excusez-moi. Merci d'avoir fait réviser ma géographie mondiale. Ok, l'Ontario, c'est au Canada. Ok, ok. Alors, je vais à Denver. T'es le portail de Denver, travel. Le dernier dinosaun... Il y a une voiture qui a failli taper dans la marchandise, là. Oh, t'es pas à l'Alzégas. Oh, t'es pas à l'Alzégas. Et c'était chaud, c'était un cheveu à l'aller dedans. J'ai pas à l'Alzégas, je refuse à l'Alzégas. Non, non, non. J'ai tout cas du tour de fric. Aujourd'hui, j'ai perdu son fric. J'ai commencé à jouer à l'auto. Ou l'auto... Non, c'est quoi, c'est le casino, c'est là, c'est la lousse. Pas à l'Alzégas. Bon, après... Tu sais bien le jeu au poker, tout ça, c'est bon. Tu dois gagner, hein. Euh... Ben, déjà, oui, oui. Je sais pas s'il arrive à rêver. Il paraît, à l'Alzégas, t'as partout des machines à soupe. Même quand tu vas à ta boulangerie, tu vas avoir des machines à soupe. À ce point... Il paraît. Moi, je sais pas si c'est... Peut-être que les cassés, en fait, deviennent des oeuvres d'art. Il doit y avoir beaucoup de cycles de renouvellement de matériel. Et peut-être que les cassés deviennent des oeuvres d'art en exposition, dans les petits magasins, comme tu dis, boulangerie ou équivalent. Mais elles sont pas exploitables. Elles font partie du décor dans l'ambiance de Las Vegas, symboliquement. Mais ça m'en parlerait d'habitude dans une ville comme ça. Je veux dire, soit t'as toujours toutes ces machines, la grande ville, tout ça, c'est vraiment un immeuble. Ou deux, à côté, le désert, t'arrives du tout. Je me guiderais mal pour ces livres là-bas. C'est soit la grande ville ou soit rien du tout. Tu vois, c'est 30 et 45 minutes. C'est pas mal. Après, je connais pas assez bien, mais c'est l'impression que j'ai de la fin. Bon, je me suis mal déverdé. J'ai pas ce que... L'armoire, elle va pas. Bon. Eh bien, comme un idiot, j'oublie de prendre ma sortie. OK. Donc, la armoire ne rapporte encore moins cher que... C'est nul, 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 nul. Donc, quand j'étais au collège, j'avais étudié qu'elle est un peu là, les États-Unis, pour parler... Il y a toute la police. Il y a toute la police sur la route. De célèbre route. De célèbre route. De célèbre route. De la Vegas, il y a une rue qui s'appelle Le Street. Alors moi, j'imaginais que c'est la route où il y a une pleine club de street. Le Street, le Street. Le jour commence à se lever doucement. Alors que c'est la suite, comme la rue en fait. Oui, oui. Suite au Rage. C'est ça. La colique de la rue. Suite au Fight. C'était bien quand tu faisais le quatrième et dernier opus avec Josh. C'était cool. Ouais. C'est compliqué d'y avoir, je ne peux plus qu'il est passé sur la PS5. On l'a perdue. Le problème, c'est qu'il y a deux facteurs. Un, Josh est hyper accro, et peut-être qu'il y a le contraire. Josh est hyper accro au manet de PS5, à la vibration. Donc là, il a un jeu PS4 qui n'a pas cette fonctionnalité, ça en l'embête. Et comme les jeux PS5, malgré le SSD, tout ce qu'on dit et compagnie, les jeux, ils prennent tellement de place, que quand tu dis à Josh, « Ah, je voudrais jouer à tel fait, j'ai désinstallé le jeu, je le réinstalle, il faut prendre rendez-vous une semaine avec Josh pour pouvoir faire avec lui. » « C'est qu'alors, ils prennent tellement de place, ils n'ont pas, donc... » Ouais, bah ouais. À part ça, il va bien, Josh. Je sais que vous êtes en contact avec lui, Dragon Sky aussi. « Ah, je ne peux pas faire avec lui. » « D'après moi, en général, quand je n'ai pas de place, c'est que des fois, il y a certains jeux que je suis en train de finir et ça prend énormément de place. » « Dragon Sky, il va bien, Josh ? » « Oui, il va très bien. » « Il va très bien. » « Ah oui, c'est vrai que même moi, je lui parle. » « Quand il connaît ça, qu'on s'envoie le mercredi, il m'a dit. » « Plus la fois, il m'a dit, « Moi, j'ai envie de rejouer à World War Z. » « C'est quoi le système du stationnement automatique ? » « Attends, stationnement automatique, quand tu déposes ton chargement ou quand tu met le front automatique ? » « Stationnement automatique, c'est quand tu arrives à ton dépôt pour livrer une marchandise ou quoi ? » « Ah, tu tapis le bouton, ça va être direct le dépôt de la marchande de livraison sans vraiment avoir besoin de faire la manœuvre. » « Ça donne direct le truc. » « Merci en tout cas. » « Comme ça, tu as moins de points d'expérience. » « La rémunération, je crois que tu as même droit à un bonus, tu fais ça comme un chef, sans assistance. » « Je suis d'accord avec Dragon Sky, là. » « Ah, c'est ça. » « Et avec la remorque, tu es ma propre remorque, monsieur. » « Vous mettez votre chargement là-dedans, sinon je démissionne. » « Ah, mais je n'ai pas vu que c'était vers pour moi. » « Bon, il faut que je passe. » « Ça y est, je vais symboliquement arriver sous la barre des 1000 miles alors que j'ai failli emboutir une bagnole en sortant de ma voie. » « En vous disant cela... » « Mais en dehors de la programmation tout à l'heure en sujet de conversation, j'ai l'impression qu'on s'était mis de côté un deuxième sujet de conversation hier ou dans la semaine. » « Et du coup, je ne m'en souviens plus et personne ne m'a relancé. » « J'ai un peu la frustration de me dire, merde, j'aurais peut-être pu vous répondre sur un sujet qui était intéressant. » « Mais je ne sais plus ce que c'était. » « Moi, je ne sais pas moi non plus, j'ai oublié... » « Ah, ça va pour une prochaine fois. » « C'est très américain. » « Allez, 134 000 dollars de bénéfices. » « C'est assez sympa. » « Oui. » « C'est plus sympa. » « Là, j'ai débloqué une dernière compétence dans ma dernière mission. C'est le premier niveau de l'éco-conduite. » « Où est-ce que je dois aller ? C'est par où la fête. » « Ah, j'ai un point de vue. » « Alors que le crépuscule se pointe. » « Alors, admirons, je crois que nous sommes aux chutes jumelles, les cascades jumelles Twin Falls. » « Observons. » « Perrine Memorial Bridge. » « Le pont mémorial Perrine. » « Oh, vache. Vertigineux. » « Ouais, vertigineux. » « J'ai obligé d'ouvrir le gestionnaire de tâches pour pouvoir regarder des chutes à vie. » « Oui, c'est classe, hein, Christella. » « C'est un équivalent américain de notre pont... » « Merge bien. » « Viaduc de Millau. » « Oh lolo. » « Splendide. » « Allez, un petit passage à gauche. » « Avec les crépuscules, en plus, ça fait des belles couleurs au moment du crépuscule. » « Je ne pouvais pas mieux tomber, je crois. » « Oh lola. » « Le boulot de modélisation, là, on le devine. » « Même à faire le relief, le... » « Le... On appelle ça... » « Le... » « Le 그러�ery. » « Les roches. » « C'est superbe. » « Oh, yo, 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 yo. » « Ce dramatically était magnifique. » « Le jeu n'en revient même pas. » « Il a craché ! » « Merde ! » « Ben oui ! » « Non, pas mal.» « Merde ! » Attendez je relance oh la vache si tu veux si tu veux héberger vas-y je te rejoindrai je suis désolé bon même le jeu lui-même n'en revient pas en plus il y a une annonce quand il y a un crash j'aimerais qu'il y avait une annonce le serveur a craché mais c'était beau c'était le moins que c'était vous ben le jeu de la crache il s'est dit bon il ya trop texture tellement que c'est joli c'est vraiment la journée des crash aujourd'hui ouais quand on était de trois ça passait mais quatre et plus visiblement le simulateur fait la tronche d'être pour ça d'ailleurs qu'ils proposent pas des sessions au delà de huit huit places c'est peut-être que ça devient ingérable pour le le programme et justement moi ça va j'ai pas trop j'ai pas eu de soucis depuis que j'ai acheté le jeu euro track simulator alors c'est bien je pense que les grandes rues droite des routes droite c'est pour pallier aux frustrations des endroits et puis des grandes appui bien à l'arche c'est pour pallier au problème des gens qui roulant en chariot enfin avec des remorques immenses avec des articulations dans tous les sens du coup c'est pratique de conduire là dessus sur un autre simulator dès que tu as une remorque articulée c'est le calvaire ouais ouais voilà l'engin c'est pas une écarisseuse que je transporte c'est une empileuse de bois alors dans la civil culture je ne sais pas qu'est ce qu'une empileuse de bois mais c'est c'est une grosse machine on l'a vu ce que transporte ça fait peur j'ai livré deux tracteurs ou là où la veille avoir du keeping il va charger peu à peu les aimants de décors ça de violent c'est conceptuel il ya eu un accident je t'ai chargement accident là j'ai l'impression d'être en plein dans le décor dans la cambrousse ah oui oui il cherche des textures là je vois son écran là ouais c'est c'est bien prêt moi ce qui t'a mis moi par contre le seul jeu le seul jeu qui m'a fait cringe m'a fait cringe un peu pc c'est c'est un jeu qui est de chez bethesda non pas bethesda je sais plus quel éditeur c'est un jeu rage 2 sur pc à rage 2 j'ai eu le plaisir de faire le 1 tiens de rage 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 tu le second la suite c'était fraîche avec les amis l'apos qu'elle n'a pas c'est avec le connexique avec les gens qui sont touchés dans les couleurs flots voilà tout ça ouais même ça le jeune homme mais ça m'a pas trop et pas trop supporter le jeu ouais y'a personne ouais je peux m'engager il ya personne you je devais ralentir c'est la loose oh là là mais qu'est ce qu'ils font là c'est du jager allez passe toi vas-y allez je suis sous la barre des mines miles on y croit il serait choqué de la conduite on peut pas voir puisque tu es parti justement ce regard sont pas braqué sur lui il en profite pour faire son ville je pense à ceux qui sont dans le chat j'ai mis en 8 1 sur sur ton discorde de sage oui oui bah faites vous plaisir le discorde est là pour ça oui voilà attend merde mais j'ai un feu moi à mon dieu je dois m'arrêter à ma prise élan était si bien à puis je dois retourner après un truc à 90 degrés en dur c'est long la montée là ça monte à l'épouse titine pousse qu'elle nous a voyagé à vide le monsieur avec le plateau la madame d'ailleurs j'ai pas vérifié ce peut-être une camionneuse l'écrit parkland sur le bus c'est un client est assez plus comme dans ce pic là moi j'exagère à peu près le même speed le chiffre je vais pas rester à côté de l'autre côté je déborde sur notre voie parce que là j'allais emboutir le trottoir en tournant un moment voilà les gens qui se rendent dedans au pendant deux camions qui sont emboutis qui arrivait par la voie d'accélération je suis un professionnel un camion devant moi qui roule à peu près à la vitesse j'étais en soude et limite comme j'accélère vite il se met sur la boîte gauche du coup ok je me suis dit bon pas là je vais continuer sur la la voie de droite et là qu'est ce que je vois trois voitures deux voitures de police entourant une voiture qui sont à boîtier sur la voie de droit du 0 punaise qu'est ce que je vais faire j'ai réussi à conduire parfaitement entre le camion à gauche et les trois voitures à droite bien excellent et là je suis à 120 au lieu de 89 120 c'est abusé vas-y il a un bug sur son de la défiance le fait de non de l'arrogance de quoi le fait de pas voir les limites de vitesse des infractions des infractions sur les limites de vitesse quoi c'est c'est honteux c'est honteux avec celle à midi trône et voilà on a dit c'est honteux c'est honteux il est décédé le monsieur ouais c'est bien combien de temps il n'y a pas longtemps ce qu'on là je transporte la tapeterie avec le propre camion ouais c'est bien c'est que tu auras un peu plus de fric tu pourras facilement avoir ta propre remorque et choisir le type de remorque que tu veux transporter type de chargement que tu veux transporter bon il y a des remorques adaptées voilà tiens comme je suis en ligne droite je vais remontrer la caméra extérieure de ma marchandise dans le temps que je prenne un peu d'élan quand même voilà le masque je dirais qu'il est mort il y a deux ans quand même qui que quoi ah oui la progression d'avoir merde il y a un feu rouge alors il faut que je mate les stations essence parce que je suis dans ma deuxième moitié de réservoir là et comme j'ai un gros truc je peux pas m'engouffrer dans une petite station service donc j'ai intérêt à repérer dans mes aires d'autoroute les on va dire les aires en forme de banane pas à angle droit parce que là je pourrais pas m'engager ça être la galère mais je suis désirant parce qu'à segment on a parlé de banane et d'un flotte commence à tomber ah non mais c'est le banane à l'heure de ce que je disais mon camion jeu le mec qui roule encore j'arrive enfin dors celle dépasser et pas qu'est ce qui fait il accélère bien dégâts de pour cent couvert pas l'assurance il n'y a pas de train tant mieux ouais ouf le il ya eu du clipping le camion qui apparaît subitement devant moi enfin il ya une voie au dessus de l'arrière qui purée qu'il fait c'est de faire un truc culture vous êtes sur votre convoi là et j'arrive au dessus du par le pont sur l'autoroute je saute du pont sur l'autoroute oui façon terminator mais j'ai retenu 1% non c'est pas juste vilain aïe 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 il manquerait plus que ça wow 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 il ralentit pour tourner ok il m'a fait peur le mec pas du jeu c'est nul quoi potéto la pub me fait marrer potéto ouais non mais j'ai une pub américaine c'est potéto avec une ménagère on va dire miss potéto contest oui bien sûr dans le comté ils élisent miss patate pourquoi pas oui bien dit monsieur patate qui a la frite ou l'afrique que ça peut se confondre mais qu'est-ce qui fait voilà tire toi voilà c'est bien parce que ça fait rappel la fameuse plaque de josh non héros 5 je crois qu'il y en a des coups dans certains détails ils ont aussi une miss mais c'est sympa c'est beau on voit que je suis dans la combrousse américaine j'aime bien le paysage il faisait quelle longueur le trajet le sage ont totalement 1700 miles 1750 j'ai fait d'aqua planning avec mon camion là je suis presque à mi-chemin moi je suis bientôt à la fin j'ai fait d'aqua planning la mélange de latin et d'anglais ouais dans la station service je suis à droite tant pis comment elle se présente sous drapeau américain ah merde c'est un truc non bah non je vais pas aller dans la station service là justement je voulais éviter les angles à 90 degrés si seulement je peux en trouver une où j'aurais pas trop à faire de manoeuvre ça m'arrangerait bien ouh ça va nous faire une belle nuit américaine je le sens ouh ça va nous faire une belle nuit américaine je le sens je l'ai failli loin dans le désert ah oui parce que je m'apprends du Grand Canyon Le grand canon. Le grand canon. Le grand canon. Le grand... Le grand fossé. Ah ! Je croise quelqu'un ! Il y a un truc que je confond. Allez, je me prends un raveur dans la figure. En fait, ça se passe. Dans l'émission, il y a une émission rapide, mais trop possible de... Enfin, de... de trouver dans un truc comme là. Il regarde, et il voit, il y a une remorque. Je faisais une remorque. Je vais à la ville, je vais à l'endroit qu'on me demande, mais il ne me propose pas la remorque. Il ne propose pas la remorque. Bah, parce qu'en fait, la diversion a peut-être disparu. Ah ! Il y a un délai avant qu'elle parte, qu'elle reste. C'est bon, c'est la bonne manipulation pour ça. Bah oui, oui, c'est la bonne manipulation. C'est juste qu'il faut arriver alors que la mission est au bon endroit et que la mission est toujours disponible. D'accord. Merci. Donc, par exemple, là, j'ai un peu stressé parce qu'il y avait là. Il y avait une émission rapide qui était urgente. Du coup, l'émission est urgente à la rapporte du fric. Mais le problème, c'est que si tu ne te dépêches pas d'aller chercher, il ne te dépêche pas de la livrer correctement, bah, non seulement tu ne l'as pas, mais si tu arrives à l'avoir et que tu es arrivé en retard, bah, tu as un malus. Tu as un malus de temps en retard. Et notamment grâce au système de voyage rapide, à l'époque, quand on venait en voyage rapide, ça coûtait du temps. C'est-à-dire que quand tu voulais avoir une mission rapide qui est à l'autre bout de la carte, bah, tu ne pouvais pas parce que le délai était dépassé. Tu avais d'autres missions qui étaient disponibles. Ce n'est pas forcément forcément intéressante. Mais là, avec tes voyages rapides, maintenant, au lieu de coûter du temps, ça coûte de l'argent. Du coup, tu peux faire toutes les missions que tu veux. D'accord. C'est un propre camion, la nécessité de te déplacer depuis ton propre garage à proximité ou depuis une station de réparation à proximité. En plus, on a fonction rapide. Voyage rapide. Bon, moi, j'ai le scénario idéal. J'ai eu la première partie du voyage de jour avec un beau temps et je vais faire la suite de nuit sous la flotte. Donc, c'est vraiment l'idéal, en fait, pour vous au niveau du spectacle. Je suis content. Est-ce que tu n'es pas loin le sage de moi ? Parce que s'il y a de la flotte comme ça... Je suis à Jackpot. Jackpot, bah, je ne te vois pas sur la map. Je ne vois rien du tout. Si je recule... Ah, DJ Saigo, ça y est. Alors, tu es un peu loin. Moi, je suis à... Tro... Ah, je n'arrive pas à lire. C'est caché par moi. Si, si, si. Provo. Au sud-est, tu as fait la position. Je suis Franck. Franck Provo. Ha, 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 ha. Santé au bout. Ha, 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 ha. C'est amusant. Un... Oui, j'allais dire, j'ai un mec derrière. Il faut qu'il me laisse m'insérer, là. Parce que ça ne va pas le faire avec mon convoi. Il y a 6 mecs. C'est un peu de dos. Oh, merde. On se dépêche de faire la mission. Ha, 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 ha. Donc, si tu passes par Salt Lake City, le sage, on va se croiser. Je ne pourrais pas dire. Je connais mal ma géographie américaine. Et je regarde peu les panneaux. Ah, je ne regarde pas la map. Ok. Bon, il fallait bien passer le feu. Mais là, je vais prendre... Il y a peu de chance de se croiser parce que ton corps va encore loin. Et moi, je vais continuer. Ok. Oh, on se voit bien. Moi, j'ai une mission rapide. Oh, là, oh, là. Pardon monsieur le camus. J'ai fait une connerie. J'ai fait un accident avec quelqu'un. Ohhhh. Bah alors ? Il ne faut pas pousser. Ah ouais. Il ne faut pas consulter la meute en même temps qu'on joue, au conduit. Il faut que ça fait de l'accident devant nos tables. Il y a du monde devant en face. j'ai pas de remords que c'est vrai on va jeter l'enchauffement se croise dans le même pas je suis sur la nationale 93 un peu ce projet de mission je vois ce qu'elle nationalité j'ai une musique qui s'enclenche mais à fond les ballons on pète les tannins la prochaine ville c'est quoi le sage i don't know je ne sais pas hop la phare on va tenter la manoeuvre c'est fou les filles qui me dépassent par la droite les filles pour dépasser par la droite tout va bien sans gyrophares on the road again on the road again 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 voiture depuis qu'ils sont carré en vrac et la voiture qui est au milieu qui est un peu activée et en crainte et la cabine elle a tremblé et d'un truc de foufou mais quand tu prends des certaines bosses d'ailleurs une petite anecdote une fois que j'aime bien enregistrer une session de la trajet de strasbourg à cartouche qu'elle vit dans l'omagne et j'arrive à camion il ya des passes et je vois une voie de voie de train je dis ça va c'est bon et puis la barrière qui commence la sonnette qui commence à se contentir la barrière qui commence à se baisser je dis je peux passer et maintenant le truc était à peine baissé et voulu péter la barrière la barrière m'a tué complètement retourné mon camion alors j'ai rejeté sur main fou à dépasser alors qu'il y avait un danger mais l'effet physique d'arrêt brutal c'est violent et pareil pour ceux qui ont le jeu européen avec les ph les fameuses barrières je vais pas vous permettre de rouler à fond et de péter la barrière et de pas payer votre 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 vh et quand on suit par l'afrique non c'est sa tâche top net et ton camion est péter à au moins 50% ou je sais pas si je peux voir ou pipe voilà mais je vais ressortir de la marque en marche arrière moi ce que la remorque elle passe pas dans la station service mais c'est bien ça me sauve moi zéro marche arrière parce que ça marchera pas attention derrière ça va être la violence ou là je vais me faire peur bonsoir seul goodman comment vas-tu alors qu'exceptionnellement je continue et de diffuser à heure tardive une fois n'est pas coutume parce que l'ambiance est excellente aujourd'hui on passe un bon moment avec des déceptions avec des joies hurlements la vie bleueur des accidents des gains d'argent des bugs des connexions sauvages des connexions sauvages ça va bien ouais ouais nous dans l'ensemble ça va on a le pas jamais et j'ai je sais plus s'il est encore avec nous ou pas mais qu'à le colis de malheureusement mais il est ça va n'est pas trop secouer t'es bien pour le meilleur et pour le pire des mecs qui roule à 150 je pense que ça m'a reçu ça sur tous les jeux c'est les voiles pour la centrale contre l'armée les gars d'aspect 2% avant on fasse une découverte autour des stations de l'étrugage des chaises encore l'assurance il n'y a pas d'assurance avec le ts c'est du pays plein pot oui voilà bâti qui est surtout pas qu'il faut tourner maintenant qu'à chez moi avec le message de sortir de sortir et comme ça je vois qu'on y voulait du coup j'ai failli en poussière de voiture dans la précipitation j'aime bien dans ma musique clip que j'ai pu sur mon antenne là j'ai du jazz ça va vachement bien avec l'ambiance conduite de nuit je trouve ça excellent merci de votre coopération fassez un bon voyage retour au d'intersted la merde j'ai accroché quelqu'un ah merde je suis surpris j'étais bien dans ma voix mais bon le virage était trop serré j'ai accroché un gars je suis désolé tu t'excuses autour de tu t'excuses autour de nous à nous tous mais en fait le gars c'est juste un bop mais bah oui mais symboliquement ça m'en kick in oui ça fait mal propre bah oui alors on se va se demander si tu as envoyé ton père vif c'est ça 80 miles par heure allez c'est gratuit ah il y a une heure de repos qui est sympa là 88 miles à l'heure yep merde hop c'est que cette programmation ah cool le petit café on est dans le présent de passer au futur merde ah je fais des bêtises j'ai oublié de changer les phares vous êtes partis prendre un café ouais bah c'est pas tout de suite le café c'est bien je suis refait pour je pense pour la nuit entre l'essence et le repos c'est cool vous êtes 3 sur un american truck simulator moi je suis sur OTS on est tous soirée simulateur de camion mais je devrais faire un jeu vidéo c'est là où je vais donner un concept génial et quelqu'un va me le shipper et se faire du fric sur mon dos ça m'étonnerait pas mais bref je devrais faire un jeu similaire en simulateur de camion pour le délire intellectuel la fantaisie de faire des environnements imaginaires ce serait amusant de faire ce genre de simulateur mais dans un d'un d'un comment dire un environnement futuriste science fiction être chauffeur livreur sur des planètes voilà extra solaire ah oui ça serait délirant on pourrait se faire des délires dans les décors en conception ça ça je pense que ça aurait le mérite d'exister bah oui et surtout un simulateur de conduite il y en a aussi avec du pas de de vaisseaux spatiaux comme ça s'appelait No Man's Sky oui là c'est de l'exploration pure et dure mais moi en dehors de la comme Death Stranding ouais si on veut Soul Goodman mais on serait à bord d'un engin motorisé pas forcément dit d'exploration mais encore que on pourrait faire la variante là mais pour voilà ce qu'on appelle les quêtes FedEx littéralement de quêtes de A au point B et mais aussi bien pour le joueur que pour le concepteur des cartes ce serait magnifique que de pouvoir modéliser ce qu'on souhaite laisser son imagination partir en roue libre c'est un concept tu sais tu fais un contenu additionnel payant par planète par environnement et tout il y a quelque chose il y a un concept ouais parce que c'est vrai que là c'est répétitif quand on change là ils sont sortis au moins 5 états c'est principalement du désert t'achètes un désert un désert oui c'est comme si la chaman c'était c'est un peu c'est un peu dommage quoi mais il y a que 2-3 trucs historiques et 2-3 du monde naturel mais c'est avec ton système de de trucs de trucs de trucs imaginaires ça serait beaucoup moins restrictif qu'un truc historiquement géographique strict comme là le reproduire la réalité du non seulement de la physique mais en plus des modèles de camions mais en plus des routes mais j'ai sûr que c'est le reste du peu restrictif parce qu'il faut rendre sur les différents lieux pour prendre pour prendre des mesures des photos des images et on met tout en place quoi avec l'informatique on peut trouver facilement tout sur internet mais quand même ça il y a quand même certaines restrictions tandis que là le seul truc qui serait restrictif ça serait la physique du jeu et tout le reste ça serait complètement la liberté d'imaginaire ouais je sens 10 km 2 à 70 km je regarde pas la vitesse je regarde pas la vitesse je regarde pas la vitesse je suis obligé de prendre large avec mon convoi exceptionnel c'est balèze ah merde j'ai un truc très long du coup j'ai tapé le mec derrière non j'ai pas tapé j'aurais eu un avertissement après le réalisme dans une vidéo c'est pas mal il manque ça reste jouable non qu'il est grave vous levez bien je dirais même que la jouabilité prime sur le réalisme c'est aucun intérêt à réaliser quoi il y a le Sonic Frontieres et il était beaucoup de critiquer le Sonic Frontieres parce que c'était trop trop photo 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 réaliste et ça c'est la sortie de l'univers de Sonic quoi oui en parlant de ce fameux Sonic Frontieres ils vont mettre à disposition aussi un DLC gratuit en collab avec Monster Hunter il y en a qui aiment pas le réalisme de tout ça mais moi je trouve que c'est vrai que je le teste Sonic Frontieres parce que le réalisme Sonic imaginé dans un monde réel c'est quand même pas mal c'est un bon concept après comment il est fait au niveau du contenu et de la jouabilité faut voir c'est vrai qu'un simulateur de camions dans l'espace enfin sur différentes planètes c'est différents biomes c'est sympa ça rappelle un peu Minecraft tout à des différents biomes de verdure, de rochers, de sable c'est vrai que c'est pas mal encore les liomes restent terrestres ils imaginent toute la fantaisie de la physique extraterrestre tu peux faire des trucs de fou faire une planète où il y a quasiment tout le temps de l'orage ou des vents violents et tu pourrais programmer des trucs devant le pare-brise qui serait peut-être blindé on peut imaginer des trucs oui de fou furieux quoi ah il change devant c'est un sens rétrécif je vais en plein far moi bravo d'ailleurs je sais pas si vous avez connu il y a 10 ans de ça il y avait un on peut presque parler de simulateur parce que la physique était rigoureuse dans le jeu mais c'était un jeu d'exploration avec des bagnoles sur terre mais c'était une version apocalyptique de la terre après justement de violents épisodes climatiques et en fait t'avais t'avais des zones sauvages aux Etats-Unis qui étaient balayées par des tornades ou des violents orages c'est impressionnant et tu fais tes courses pire le plus angoissant c'est faire une course façon rallye raid à Paris-Dakar dans le décor où il faut tracer ta route et c'est une course en rotation dans un bois en feu déjà à l'époque ils y avaient pensé et ben les chocottes c'était vachement bien fait parce qu'en plus qu'en percutant en roulant sur la braise ou les arbres calcinés encore en feu t'endommageais ton véhicule ça te stoppait net c'était vraiment bien fait c'était angoissant Fuel pour ceux qui veulent s'intéresser au jeu qui était en plus Cocorico un succès français c'est une création française Fuel et j'ai eu le plaisir d'y jouer de nombreuses heures je suis pas arrivé à la fin parce que le jeu était balèze mais je crois que j'avais dévoyé la moitié des courses et c'était génial il y avait plein de trucs tu faisais du motocross tu faisais de la bagnole buggy tu faisais les gros camions comme j'aime de Paris-Dakar alors je te dis pas quand tu fais un saut en camion c'est énorme le blum blum c'est ah tu joues avec les jeux de la physique c'est jouissif et tu te fais peur non non excellent en parlant de simulateur t'avais joué à un un simulateur de ah oui code simulateur le chèvre simulateur de chèvre ouais t'avais montré la physique était complètement totalement ultra-viol c'était assez amusant oui 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 c'est un gros défouloir délire mais oh peut-être que je vous le referai un jour sur mon antenne il y a eu les passages de train qu'il y a eu faut que je freine je viens de me faire peur j'ai failli emboutir une bagnole sur la voie ferrée ou au propos je me fais une belle frayeur mais ne fait pas comme maillonnette quand il s'est pris la barrière de tess a la marie alors il s'envolait tout je peux pas croire ça quotidien je suis retourné complètement sur le côté c'était blague en fait je suis j'étais stoppé d'être et pas de le camion s'y retourner sur le côté j'ai peut-être sur ma petite sieste non je m'attends encore un peu à temps je me trompe encore une fois je me trompe encore une fois j'ai encore trois heures de pause trois heures de roule de possibilité de rouler avant la pause avant la pause café et je suis tranquille au niveau des gens parce que je roule pas comme un dingue comme tout à l'heure je vais faire des pleins tous les 500 mètres moi je roule comme un dingue là en ce moment ça coûte cher les allemandes et les accidents attention parce que tu payes peur pour une autre vitesse ouais ouais des fois 200 300 500 kilomètre heure ou amendeur non au niveau d'amendeur ou de préparation non c'est pas de réparation parce que je possède aucun camion euh non mais ton ah tu possèdes pas de camion je possède pas de camion perso pour le moment ouais je lis ce goodman qui me donne une référence vidéo ludique dans le même genre de course euh apocalyptique il me parle euh ça lui fait penser à motorstorm apocalypse qui est plus arcade que simulation ça me parle le motorstorm apocalypse merci de le rappeler mais j'ai jamais joué encore est-ce que quelqu'un dans mon chat peut faire un point d'exclamation ps3 s'il vous plaît est-ce que j'ai un doute si le jeu nommé par seul goodman je l'ai pas dans ma liste merci funfan est-ce que vous voyez pas dans mon le monster storm dans le lot j'ai un doute si je l'ai pas merci seul goodman vous avez fait en double mais c'est gentil merci oui ps2 il y a aussi doucement funfan tu vas noyer le chat là j'arrive plus à suivre doucement doucement euh je crois pas qu'il soit dans le chat il va boire la tasse comment dire oui oui là vous avez fait saturer mais c'est ma faute je vous êtes adorable je vous ai demandé vous avez été plusieurs à vous exécuter merci à vous mais du coup par ma faute je sais plus où poser mes yeux dans le chat bref il y avait peut-être dans la liste ps3 le jeu su nommé par seul goodman le moteur storm apokalypse il me reste 488 bah il étoile le ch en 80 km il me reste là je suis pied au plancher 90 km à pied au plancher il reste 800 900 miles de sages je vais devoir j'ai acheté un coup d'oeil sur ton écran 700 700 700 d'accord mais tu roule pépère ouais tu dépasse pas les vies de capital non non je suis correct t'es oh pas fou ça y est vous êtes déchaîné à tester les commandes dans le chat ça devient il y vous êtes des canailloux non j'ai eu un terrible accident où ma mon chargement était endommagé de 5% là c'est pas bien ah bah oui mais j'avais une portion de route difficile à négocier évidemment il y avait du trafic à ce moment là c'est pas grand chose ça aurait été 10 ou 15% la vie ça pique ça dérange ça pique pas rarement dans l'ETS dans l'ETS ça pique plus donc je dépasse le jeu ouais dans l'ETS ça pique plus ouais mais dans l'American Truck c'est que ça va encore ouais ouais c'est un taux un peu trop élevé moi je m'aime c'est pas ce qu'on s'en donne de franchise moi c'est pas rapport au total du camion calculé par un pourcentage de dégâts je dépasse par la droite mais c'est honteux j'ai toujours là ouais mais je vais vous laisser d'accord ok bonne soirée ouais bonne nuit à bientôt merci pour ces pratiques bon repos à toi et déjà merci d'avoir été là j'ai plus niveau de 6 je suis content c'est bien à plus bonne nuit à plus à plus bonne nuit récupère bien à plus dans le chat oh il est long ce feu punaise bah les gens en Allemagne aussi sont aussi longs ah oui mais là c'est un feu spécial de travaux déviations là c'est dur fun fun canaillou oui ahah mériterait qu'elle existe cette commande elle devrait she canaillou ouais ça devrait exister point d'acclimation non mais ahoh c'est le goodman qui joue le jeu aussi bun canaillou ah non on a déjà la virGuille si on commence à leur faire des commandes dédiées Non, on a le point, la virgule, et maintenant on fait l'exclamation. Et il vient plus d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il a pris congé là, tiens, c'est bizarre. Il s'est peut-être lassé de son propre jeu, ou il a trouvé quelqu'un d'autre de plus drôle sur Twitch, j'allais savoir. Crevaison. Parle pas de malheur, s'il te plaît. Et c'est vrai, il a raison, il n'y a pas de crevaison programmée dans le simulateur. Non, il n'y a pas de crevaison programmée. T'imagines crevaison, ton camion, il se retourne, merci Paul. Ah bah ouais, mais risque du métier, oh. Ça pourrait pousser le réalisme un peu plus avancé. Bah ouais. En cas de crevaison, il faudrait que je mette des clous dans mon camion et que je les ai là, qu'on ne me fait pas sort. D'ailleurs, au niveau réalisme, c'est là où ça m'attriste et qu'ils n'ont pas développé jusque là, alors qu'ils avaient commencé à poser des stations de service, c'est dans le jeu Test Drive Unlimited. Ils étaient partis pour programmer la gestion de l'essence dans les cours, ce qui aurait été, voilà, vachement réaliste. Moi, j'étais pour. Et ils ont commencé donc à modéliser des stations de service et en fait, elles sont mortes dans le jeu parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur idée. C'est ce que ça dommage, une occasion de manquer. C'est des gens qui ont râlé, qui ont dit ou qui ont dit que ça marcherait pas à l'essence de service, ça désintéresserait les gens. C'est intéressant dans ce jeu, c'est pas intéressant dans le jeu, c'est plus quel jeu. Par exemple, en Fragmania, c'est pas intéressant. Mais dans GTA, ceux-là auraient été intéressant dans le 5. Il y a juste une certaine limite, quoi. Mais station de service, voilà, quand c'est... Moi, je dis toujours à la jouabilité et prémurialisme, c'est mon principe que j'ai. Là, j'ai fait Strasbourg, Munich. C'est parti, je suis au coucher, ah, génial. Après, je pars du principe que c'est mieux quand c'est le bois plutôt que le réaliste. Merde, je suis planté, ah, bon. Ah, je vais faire Metz-Bruxelles, maintenant. Station fermée. Ah, c'est parti pour faire Metz-Bruxelles. Il n'y a rien pour la PS11. Il n'y a pas de... Qui sait, peut-être qu'il verra le jour. Je ne pense pas. Lui, on dit que chaque fois, c'est la dernière génération. Avant que ce soit un truc à mille euros. Mais j'ai comme ça, voilà. Plus de petits services. Les sciences qui me faisaient peur, moi, avec Sony et cette PlayStation 5, c'est qu'il y a un disque dur pour l'installer toi-même. En fait, c'est toute une extension. Les manettes pour les spooks, c'est pareil. Les caméros. Prochaine, c'est quoi ? La PlayStation 6, en fait, déjà, pour la PlayStation 5, il nous a fait des petits PC. Et s'ils font une PlayStation 6, ouais, mais je l'aurai de Wincent, etc. Et peut-être que pour la PlayStation 6, on des modèles de cartes-mères, cartes graphiques, t'achèteras juste un boîtier. T'installeras ton propre cross, ta propre carte graphique, carte sonne. En gros, c'est bien, on voit la console devient un PC. Bah oui, déjà, on dit que pour les futurs modèles de PlayStation 5, il faudra que tachètes le lecteur de disque. Ouais. Et parle déjà de la PlayStation 5 Pro, déjà. Ouais. Non, mais il faut que Sony arrête de croire. Et après, ils veulent pas que les gens, ils aillent une stock. Et que les stocks aux Etats-Unis, ça commence à revenir dans la normale. Hum, hum. Est-ce que... Est-ce que ça va prendre une guerre ? Je vais prendre une guerre. Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Je salue le saumon royal pêché par Saul Boudman dans mon chat. Bien joué. Et tout ça pour dire, vous imaginez Sony qui dérive dans son modèle commercial et qui finit par vendre sa console, le futur modèle, façon abonnement, édition, achète, vous savez. Chaque jour, chez votre marchand journaux, pour l'abonnement, et recevez une pièce de votre console à assembler vous-même. Et au bout de 160 numéros, vous avez la console complète assemblée par vos soins. Vous imaginez le délire. Ça serait pas mal. Sachant, sachant qu'évidemment, le... Ça serait fou quand même. Déjà, ben, ils font ça. Sachant que, évidemment, ils font ce concept déjà pour des objets de à la cour. Comme des petites voitures ou des fusées ou je sais pas trop quoi. Hum, Altaïa, je crois. Voilà, et au fur et à mesure, au début, tu vendes un trop cher. Ensuite, il n'y a plus de moyens de l'acheter en brugle d'abat et ensuite, ça coûte un bras. Plus tu as l'élément qui sort, plus ça coûte cher. Hum, oui, c'est un autre apnigot, ouais. Mais après, les restes de tes numéros, tu peux être obligé de les chercher sur Internet. Voilà. Oui, après, ça fait l'objet d'un commerce parallèle. Ouais, qui est plus complètement maîtrisé par l'éditeur, mais... Le fabricant, mais bon, oui, voilà, quoi. Oh, vous avez du bol pour ma mission de jour. Il fait un temps magnifique et la nuit, on a toutes les merdes. Donc, c'est vraiment l'idéal. Je me demande si ce n'est pas ma plus belle mission. C'est pas l'ETS, non, ETS2, c'est pareil. Il y a deux jours, deux jours, il fait beau et magnifique. On a magnifique temps. Mais puis, quand c'est... Quand fait nuit noire, c'est... C'est flotte, grêle et compagnie. Non, j'ai de la grêle, j'ai de la grêle. De temps en temps, j'ai de la grêle, mais c'est très rare. Et justement, en parlant de... Dans l'ETS, c'est un truc que je n'aime pas trop. C'est au niveau des paysages, ils n'ont pas tout mis à jour. C'est-à-dire qu'en Pologne, en Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en Angleterre et en Écosse, comme l'Angleterre, enfin, dans les Royaumes-Unis, il y a les anciennes routes qui étaient sorties en 2014. Ils ont commencé à faire... Quand ils ont sorti l'extension de Scandinavie, ils ont commencé à faire des routes plus réalistes. Plus jouables, plus faciles à jouer. Et du coup, ça rendait plus d'intérêt au jeu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait ça pour toutes les extensions, tous les pays actuels. Chaque fois qu'ils ont sorti l'extension d'un pays comme la France, ils ont rajouté un... Ils ont juste bien remodélisé toute la France, et c'était bien fait. Et ensuite, ils ont remodélisé l'Allemagne et quelques autres pays. Là, dernièrement, ils ont remodélisé l'Autriche. Et voilà, donc ils ont encore quelques pays à réaliser, parce que c'est pas très jouable, quoi. Et c'est à temps d'endroit où c'est pas facile de conduire, quoi. Ouais, bah ouais. Ça fait pas très beau, quoi. Quand je vais en Pologne, c'est pas très réaliste. Moi, je vais en... Pareil, nous, en Pays-Bas, ça devait en Cire, quoi. Ça fait vraiment un jeu vidéo, quoi. Ici, à la fin de fin. Je m'amuse à faire des commandes imaginaires. D'accord. Ça marche, une abonnée, comme commande. Bah, il y a ma commande pour afficher mon flux sur ce truc du sage. Ma chaîne, c'est pour l'exclamation pub ou je sais pas quoi. Presque. C'est une commande d'admin, donc, elle est pas pré-fixée d'un point d'exclamation, mais de l'Astérix, l'Étoile. Donc, tu fais l'Astérix pub, suivi de quelqu'un, qui est diffuseur, et on accède directement au descriptif de sa chaîne. D'accord. Donc, oui, on peut essayer. Ouais, ouais. Donc, Étoile pub, espace, Naïn honnête, on verra ta description de chaîne, par exemple. Ouais. Là, je vais te lâcher au volant. Non. Non, on peut marrer. Ok. Du coup, je finis ma dernière mission. Il est déjà 23h passées. Oui. Je sens que je rentre l'antenne à minuit, je vais être défoncé demain. C'est quoi ? C'est point d'exclamation, pub et le pseudo, c'est ça ? Oui, voilà. Quoi ? J'essaye de faire la commande pub. Non, c'est Étoile... Étoile pub, espace, le pseudo. Voilà. Étoile pub, plus... Alors, Étoile pub, plus le pseudo. Ouais. Barbare, tout ça. Le pseudo, il faut laisser l'arroba, c'est pas ? Pas obligé, comme tu veux. C'est souple à ce niveau-là. Ouais, bien joué, fanfan. Ouais, t'as compris. Ça a marché du coup. Ah oui, ça marche. Ça a marché autre chose. T'es choisi une personne innocente. D'accord. Qui diffuse en semaine de 16h à 20h. Une personne innocente. Ah, t'as une coupure internet. Ah, merde. Ah, qui ça ? Euh, Saul Goodman. Ah, mince. C'est la photo race, là. Non, pour le coup, on pourrait croire. Mais t'as vu, je t'ai posté un truc dans ton serveur, fanfan, un article encore sur les rats. J'ai dit, mais c'est pas possible, il y en a partout encore. Bah, ils prolifèrent, à notre époque. On leur facilite la vie. Et après, je l'avais commencé à faire un débat avec le canard aussi. Référence au cas de la tech qui parle comme un canard. C'est pour ça qu'après un moment donné, j'ai fait une image de canard baissé. L'histoire d'entrer dans le jeu. Oh, elle a fait du temps le canard. C'est pour ça qu'il lui a donné ses deux sur nous, deux, trois fois. Le canard, et le muscle canard, il sait bien la muscu en plus. Bah oui. C'est pas une blague en plus. Tiens, t'as vu, il a déjà réveillé à l'étroite. C'est bien, il va être comme Chris Redfield. Sauf qu'une voix de canard. Ah, Bastos nous a rejoint, re. Ah, re Bastos. Salut Bastos. Déjà, on a eu le temps de nous, il y a 24h du stream du sage. Ouais, c'est vrai que là, exceptionnellement, mais en plus, ma mission se passe super bien pour vous en spectacle. C'est-à-dire que j'ai le beau temps de jour et la flotte la nuit. Et exceptionnellement, là, à mon avis, je suis même parti pour aller vers les minuits. Je vais être explosé demain. Mais bon, exceptionnellement, comme on est bien entre nous, et puis là, ça va, j'arrive à tenir sans forcer. On profite. Mais demain matin, ça va être violent. Il y a eu une espèce de couvée de lave, c'est marrant. Et je crois qu'il y avait un chemin secret. C'est bizarre, c'était du sable et il y avait une espèce de texture de marbre. Un peu brune, comme ça. Sur le côté de la route. Voilà. C'est un peu bizarre. Bon, bon, ça n'avance pas un peu plus le camion. Ah, ils sont devant, ils bloquent la route. J'ai pas envie de faire le joie sur la route. Je le disais tout à l'heure. Mais il n'y a juste eu plus quelle route dans le simulateur américain. J'avais vu une fois, ça m'a impressionné, dans le désert, on voyait une carcasse d'un camion abandonné, en fait. Ouais. Ouais, il y avait quelquefois, il y avait des carcasses de camions dans le désert. Ouais. J'ai déjà vu ça. Dans une impasse, quelque part, pas d'une petite entreprise, avec un ou je ne sais pas trop quoi, surtout avec l'école, il y avait un petit camion en vrac, en ruine. Une carcasse de camions. Ouais, ça fait flipper. Bon, allez, je paye pas la bande. Voilà, en direction Las Vegas, visiblement, pour moi. Oula, il y a un avion au loin qui fait le foufou. Qu'est-ce qu'il me fait ? Dans un espèce de tournant, mais laisse tomber, c'est assez difficile à gérer, ça. Ah, il y a des portions de route, c'est l'enfer. Avec certains chargements, tu te fais peur. Ah, j'étais dans un échangeur, quasiment. Ouh. Ça, c'est un peu l'enfer pour moi, ça, des échangeurs. Mais ça passe quand même. Bah, c'est vrai que c'est un peu brouillon, les échangeurs. Le GPS, c'est un peu brouillon. Et je me souviens d'une époque où le simulateur était encore pas bien jour, sur une certaine portion d'ETS. C'est-à-dire, avec des panneaux, tu te mets une sur la bonne voie, puis la fin de tout, ça te mise dans la mauvaise direction, parce que le panneau n'était pas correspondant, ne correspondait pas à l'infrastructure. J'avais pris un air, j'avais pris un screen, et à l'époque, c'était pas terrible. Non, avec l'extension, on vit la France, ça avait bien amélioré le truc, quoi. Et surtout, c'est avec Scandinavie. Ça passait beaucoup mieux. C'est-à-dire, tu avais une logique, tu pouvais lire les panneaux, tu savais où t'allais. Avant, tu pourrais viser le panneau, il fallait à droite et à gauche en même temps, pour aller dans une direction différente. Ils ont bien amélioré depuis. Ouais, ouais. Il y a même une open beta qui est sortie cette semaine. Oui, ils sont sortis fréquemment. Pour OTS. Aussi ATS, 1.46. Ouais. Tu peux y avoir accès quand tu veux, tu es en place, mais en revanche, s'il y avait tu fait une mission, tu joues, t'enregistres, et que t'es en open beta. Ensuite, tu retournes sur le... sur le... sur le jeu, la sauvegarde d'avancée ne marche plus. Enfin, la sauvegarde que t'as utilisé dans la beta ne marche plus. Las Vegas. Et de se mettre l'objet de faire une sauvegarde préalable. Ouais, ouais. C'est ça que... C'est un défaut. Bah non, c'est normal. C'est une histoire de version. Ouais. Faut lui penser à faire une sauvegarde. Ça... C'est l'expérience. Après, quand on trompe, après, on fait gaffe, quoi. J'avais testé... Mais justement, ils sont sortis de... Ils ont fait une... Ils ont rajouté un succès. C'est le succès, c'était se garer... se garer 20 fois correctement en reculant. Et je l'avais déjà fait. Mais je sais, tu veux refarmer à nouveau. Parce que... Je rappelle que les succès, c'est un peu comme les... C'est pas comme les coupes du monde. C'est-à-dire que je crois que tu la tu gardes, c'est le succès style. Et du coup, je suis allé... J'ai essayé de faire des succès. J'ai essayé une, deux, trois fois, ça marche pas. Après, je vais sur le forum dire... Ah oui, mais il faut... Ça partira... Ça apparaîtra... À partir de la version 2146. Bah, du coup, j'ai mis... J'ai regardé... J'ai regardé sur le forum... Merci, mais c'est passé si j'en dis. Ouais, bon... J'ai regardé... Et puis, sur les forums, il y en a qui disaient... Ah oui, alors, il faut d'abord passer par la bêta. Bah, du coup, j'ai passé... J'ai renfer l'enregistrement sur le card pour éviter de perdre l'histoire de version. Comme c'est indépendant du succès. J'ai... J'ai... Hop, j'ai lancé le jeu. Hop, directement. Ça m'a validé tous les succès parce que j'avais déjà un historique. C'était une ancienne sauvegarde. J'avais déjà réalisé les actions. Et... Hop, je suis retourné à l'ancienne version qui est actuelle, de laquelle on joue en ce moment. Et j'avais validé les succès. Tout en restant sur la version actuelle sans perdre ma progression. C'est un sauvegarde. Et c'était... C'était la petite astuce, en fait. Soit je ne payais pas l'idée tout de suite en faisant l'open bêta, soit j'attendais la mise à jour du jeu en version officielle et j'avais accès au... Ou à la... On est au succès tout de suite. Tu viens payer des amendes, le sage ? Non, je me suis fait peur au niveau encore de la voirie et de l'annonce de la sortie. Heureusement que je n'avais pas de véhicule sur la voie sur laquelle je me suis précipitamment engagé. Parce que ça aurait été de la tôle froissée violemment. Ah oui. Mais je ne suis pas content de ma... Tout à l'heure, là, quand j'ai endommagé mon... Ce que je transporte de 5%. C'est vraiment chier. Au niveau de la configuration de nuit, c'était impossible, quoi. Avec du trafic, j'étais quasiment condamné à l'accrochage. Ah, c'est... Je suis deg. Ils ont fait une mise à jour du shader, des lumières, du coup, ça a juste augmenté l'effet réaliste du jour. Et l'effet du crépuscule et de l'aube. Oui, les lumières, c'est bien. Excusez-moi, comme je commence à avoir la fatigue, j'essaye de suivre. Il y a Bastos qui demande est-ce qu'il y aura... Si vous avez répondu à la question, interrompez-moi. Non, s'il y a un patch peyori d'essence ou il n'était pas possible dans ce jeu des bouchons lors des stations-service et des autoroutes vides et dues à la peignerie ? Alors, les bouchons, je me suis dit quand j'ai découvert le jeu, c'était pas mal. Voilà, ça serait rigolo qu'il y en ait. Et puis, j'en avais jamais, c'était très, 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 très rare. Et, il est venu le moment où ils ont, d'un exemple parallèle, il est venu le moment où ils ont ajouté un peu plus semblable de bouchons, les détours. C'est-à-dire que la voie est bouchée complètement. On peut prendre un détour et c'est ultra chiant qu'il est obligé de faire un gros détour, de faire rajouter au moins plein de kilomètres, c'est chiant. Et donc, ils ont dû se dire qu'ils n'ont pas voulu ajouter les bouchons parce que ça fait depuis... Il n'y a jamais eu de bouchons programmés dans le jeu. Donc, il n'y a pas de bouchons du tout. Ça casserait un peu l'intérêt du jeu parce que c'est des bouchons tous les 500 mètres. Qu'est-ce que se fait ? Tu attends, tu attends, tu attends. Et puis ça ne serait frustrant si trop. Après, je n'ai jamais testé des bouchons en réalité. Ça peut être marrant de faire le test parce que, évidemment, là, je fais une théorie. Après, c'est un réalisme qui dure juste, je ne sais pas, 5 minutes, ce n'est pas grave. Mais les pénis, le truc de station-service qui sont pour se faire venir au service pénurie d'essence, ça serait un peu bizarre. Ça ne serait pas jouable et ça serait marrant qu'il y ait juste une station-service tous deux qui sont en panne sèche. Comme ça, tu arrives et je suis obligé d'appeler le dépanneur pour qu'il me fournisse de l'essence. Oui, ben oui. Après, tout est réalisable. Moi, je donne mon point de vue et puis voilà. Tout est réalisable. le coup des détours, ça ne voit pas plus du tout. Hum. J'ai fait ça une fois, deux fois, après la saison, ça m'a gavé à fond. Et du coup, j'ai tout désactivé. Les petits éleveurs comme ça, comme des travaux, c'est bien, mais les détours, non, 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 non. Je ne sais pas si tu as mis le sage les détours en mode solo. J'ai dû laisser par défaut, donc il doit y avoir. Ouais. Mais c'est... T'as dû mettre au minimum, je pense. Par défaut, je n'ai pas dû bidouiller. C'est là qu'elle avait parlé un moment d'un détour où elle était à la période de la mufurcation qu'elle tournait en rond à cause d'un détour qui n'était pas, bref, des malfaits et qu'elle a finalement pris, elle est passée à côté d'accident sans problème. Rien, elle m'en passe dans le site, ouais. J'espère que je n'ai pas été trop fait de l'augoré parce que j'aime bien expliquer à toute vitesse. Ça me fait penser par rapport à un témoignage vie réelle que j'ai vécu avec un collègue où on devait se rendre en Allemagne et arriver en Alsace, il y avait une grosse portion d'autoroute en direction de l'Allemagne qui était en déviation. Le problème, c'est que la signalisation improvisée pour l'occasion n'était pas top puisqu'à un moment, on s'est retrouvé en sens contraire de là où on voulait aller. On retournait vers la France et c'est au bout de 20 km qu'on s'est rendu compte mais non, ça ne va pas du tout. Là, on est en train de tourner le dos à notre destination parce qu'on avait été mal aiguillé par les déviations successives des autres travaux. On a perdu une heure et demie, c'était frustrant. Avant de sortir finalement de l'autoroute, on a pris une nationale pour rejoindre l'Allemagne avant d'arriver à notre point de chute. Mais même parfois, dans la réalité, c'est mal foutu. Je ne blâme pas les agents de voirie. Ce n'est pas évident aussi. Je ne suis pas là pour critiquer. Parfois, c'est quand même malheureux. Ça tombe mal. Alors, justement, pour venir à ça, ils pourraient mettre les désourdes dans le jeu mais qui préviennent à l'avance comme dans la réalité. Quand tu passes sur Google Maps, généralement, ils t'indiquent les travaux, les déviations, les conneries comme ça. Les travaux, tu peux être au courant quand tu ne peux pas par ton trajet, tu vois qu'à tel endroit il y a des travaux et voilà, si tu passes par là, tu peux être prévenu. Mais dans la TS hip-hop comme ça, sans prévenir. Qui s'assassent avec bison futé. Il ne s'assassent pas avec bison futé sur un American Truck et sur un truck qui se plaît en rue. C'était... Alors, je n'ai pas vu la fonction. C'était frustrant. T'arrives ? Pas ! Déviation. Euh... Non. Une fois, j'avais forcé un détour, mais en fait, il y avait la place et il n'y avait personne sur la route. J'ai pu quand même passer parce qu'il y avait une petite barrière toute petite. D'autres fois, j'étais vraiment coincé. un détour qui apparaît. Ce clipping, c'est tellement grand, tellement vaste que dans le paysage profond, même si c'est plat, on voit les arbres qui apparaissent au fond. Pourtant, je vais me le mettre en ultra. Non, j'ai mis en height. 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 Je vais me le mettre en haut. On me fait marrer la remorque avec les navets. Disons que je passe à 8,5 millions sur ma thune. Moi, j'ai franchi le cap symbolique du demi-million. Mon premier demi-million. C'est beau. Bien. Alors, j'atteins le niveau 8. Moi, je vais atteindre le niveau 8. C'est bien. L'entend. explosif, inflammable, c'est un, mais dangereux. Des produits dangereux. Nouvelle étape des produits dangereux. C'est un, mais des explosifs. Voilà. C'est ce qui va me faire apporter peut-être le plus. et contre un 6.000 euros. Après, il y aura des exceptions sur certains travaux comme là, je dois transporter un truc en urgence fragile. non, c'est quoi que je transporte. Ah, si je transportais ici. Je transportais vraiment des flux blessifs. C'est des explosifs qui sont en genève. C'est pas mal ça. Ça n'a pas changé. Alors, du filet de saumon pour, on transporte du filet du filet, du filet. il y a du filet de saumon Luxembourg, Dijon. Oh, j'aime bien ce chargement de bois. C'est beau. Des grosses bûches dans un camion. Il montre des meubles que c'est fragile. Non, je ne prends pas la sortie. Je suis près de notre voie. Alors, le siège est stylé. 300 miles de l'arrivée. On y croit. Ah merde, ce n'est pas en pause. J'ai l'habitude de jouer en solo. Du coup, je vais regarder la map et je vais consulter. Et en fait, le filet est passé au rouge. Bon, je suis passé à l'orange. Je vais avoir une voiture courbouée et je bloquais la circulation. Dans un gros quart d'heure, temps réel, je pense que j'aurais atteint ma destination. Je suis sous les 300 miles. Où il va être ? Bonne présence. 20 minutes max. J'en ai d'ici là pour soir. Du coup, ça sera bon. Bonne nuit, dragon du ciel. Bonne nuit. Bonne nuit, Dragon Sky. Au plaisir de te voir demain soir sur ton direct avec un peu de chance. Allez. T'es un dragon qui vit dans le ciel. Un dragon qui vit dans le ciel. Il se pousse sur les nuages pour endormir. T'es un dragon. T'es un dragon. Du coup, je dis bonsoir. Bonne nuit. Parce que j'ai une piotée. Voilà. Bonne nuit. Merci d'avoir été là. C'était cool. Ouais, salut. Je suis trop rapide. C'est 25. Bonsoir. Bonsoir. Je suis en train de lire le chat et je ne suis plus sur ma voix. Attention. C'est à la fin. Oui, bonne route. Oui, merci. On y croit, on y croit. Comment que je triche, moi? Je commence à avoir les paupières qui tombent. Voilà, c'est... Oh, il faudra que j'aille au lego. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. C'est pour moi qu'il pète. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un trichet. J'ai voulu passer... Alors, il y avait un feu rouge à droite et il y avait une station de service qui donnait accès sur les deux coins de la rue. Du coup, j'ai traversé et je suis allé trop vite. C'était étroit et puis j'ai pété un peu l'arrière de... Enfin, la remorque sans pour autant que ça renonce des frais pour moi vu que c'est une remorque qui ne m'appartient pas. Aïe. J'ai déjà eu pas envie de faire des manœuvres. Ah bah, quand tu peux éviter les manœuvres, c'est tentant. Une remorque d'ava, deux c'est chaud mais trois c'est impossible. Je vais reculer avec un train sans rail. Oui, c'est ça. Bonne nuit. Bonne nuit. Hop. 45. C'est quoi ? C'est une pique de vitesse qui ne servent à rien. Je suis à 45 miles sur une route droite. Sur l'autoroute droite. C'est du... C'est honteux. On se fout de ma tête. Je se fout de ma tête. Là, c'est les développeurs qu'on choisit ça. Non, je ne suis pas loin. Non, je suis dans la bonne route en fait. Mais augmenter la vitesse. Non, ça va, je peux aller tout droit. Parce qu'il y a des bifurcations, des sorties de route américaines. En fait, c'est exclusif. C'est-à-dire que vous êtes obligé de suivre. Si vous êtes engagé en mauvaise voie, c'est terrible. Vous n'avez pas l'occasion de vous rabattre. Et là, par chance, j'avais le... C'était inclusif, on va dire. Ah, j'aime bien quand tu tournes sur un épingle à cheveux et qu'il y a vers la droite, elle est penchée vers l'intérieur droit. Du coup, ça fait que avec la force centrifuge, tu restes même à bonne vitesse, tu ne te retournes pas ou ne tournes pas sur l'extérieur du virage vu que la route est penchée. Avec la force centrifuge. Ça faisait longtemps le petit Cessna craché sur la route. Ah, un petit Cessna sur la route ? Ouais, fumant encore. Je le vois. Sur la route ou l'autoroute ? Une route, une... Non, je suis sur une nationale, là. La 40. Je vais le temps de poser les plots. La belle Audi avec un... gris métallisé. Voilà, vache, on voit que ce que je transporte, c'est vraiment lourd parce que mon camion qui est puissant, hein, j'ai 600 chevaux. C'est presque le top du top. Alors que les camions de base en ont à peine 300, la moitié. On voit que j'ai du mal à reprendre de l'élan. J'ai un tonnage de fou furieux, là. Je suis à plus de 40 tonnes, je crois. Peut-être 50. Bah, je peux prendre de l'élan pas en forêt, hein. Ouais. C'est malin, ça. Ouais, j'ai encore fait... Bien, à ce temps-là, j'ai encore fait quelques blagues en bas. Hum, hum. Blagues. Blagues. Oh là là là. Blagues 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hum, hum, hum. J'en crois des blagues, mais j'en crois pas des blagues. Ah, ça va avance pas mon camion. Ça avance pas mon camion, ça va avance pas. je n'ai pas compris c'est qu'il n'ait pas accepté qu'il utilise mon propre remorque alors que c'est exactement l'événement moi j'ai remarqué le sage que une fois c'était arrivé de faire des streams au delà de 1h du matin peut-être une fois de 3h mais c'est vraiment exceptionnel et je remarque qu'à certaines heures de la nuit, à partir de 1h, il y a plus de monde alors ça dépasse les limites, je ne sais pas comment ils sont, il y a un peu plus de monde il y a peut-être des noctambules, il y a aussi la population francophone répartie dans le monde avec le décalage mais je pense aussi les québécois, peut-être que les québécois apprécient de voir nos directs à cette heure-ci d'ailleurs on embrassait Rika, ça fait un petit moment qu'elle ne s'est pas manifestée Rika j'espère qu'elle va bien, c'était pas drôle ce qu'elle vivait en ce moment là, elle était toute seule dans son coin elle n'avait pas d'amis réels, elle avait juste nous par écran interposés pour se distraire et qu'elle était censée redéménager chez elle, là où elle a du monde, je ne sais plus où d'ailleurs qu'elle avait dit à Québec et on l'embrasse la pauvre, on pense à elle et il est efficace aussi à Ray ah oui c'est vrai, oui Ray, oui mais ça c'est plus du côté de ta chaîne faut que tu précises que c'est un spécialiste catch québécois qu'on embrasse aussi, oui, qui a bien son caractère et mémail de lutte en général en plus beaucoup plus que le catch il y a aussi un truc qui est surprenant c'est quand même qui respecte le catch il y a une société de la MMA et du hockey sur classe mais ne me dites pas hockey sur classe c'est quand tu dis hockey quand il y a de la glace j'avais un... quand j'étais en BTS formé pour mon métier d'informaticien j'avais un prof de programmation son loisir, il était vosgien et son loisir, il pratiquait le hockey sur glace pour de bon il était inscrit à un club vosgien de hockey sur glace et il pratiquait régulièrement il était très bon il était très bon il était très bon je dirais là le chat à fond peut-être que tu vas débloquer des nouveaux pas et puis encore je sais pas je sais pas non mais merci à Eroster parce qu'effectivement ça a fait enfler mes stats ça m'a fait bizarre j'étais juste après le relais de chaîne à 30 spectateurs et quelques j'ai jamais vu mon compteur aussi élevé ça me fait bizarre j'ai pas vu à quel moment tu as pu raid mais merde oui merci tout plein il est peut-être parti dîner il est peut-être parti dîner je sais plus je pense parce que je suis pas vu hum je salue la Jed je suis content qu'il ait adhéré et participer au jeu du tableau mystère ça me fait plaisir au moins là je me dis que j'ai pas bossé pour rien c'est bien puis c'est bien en plus il a donné des bonnes réponses ce qui est pas forcément évident très très bien ouais ça devait être ouais il y a 5 heures ouais ça devait être au moment du jeu allé manquer je pense ah bah non j'étais bête à Eros par rapport à l'égalité de ton son de 20 000 ans comme c'est toi qu'il a créé il est obligé de voter pour les deux t'es déjà un peu de fatigue là c'est ça ça rentre quoi on va aussi oui mais ils ont que c'est quoi c'est l'image sur la roue là je dépasse tout ça il y a des camions limaces apparemment ils ont pas des peu ils ont des ils ont des ils ont des ventouses c'est des pieds je suis content ça a égalisé entre les les pauvres du mardi et les pauvres du jeu ah ouais ça va être complété pour Eros le sache il faut soutenir la cause du mardi il y a pas de mercredi bah je verrai demain demain je je pense qu'à ma pause déjeuner demain entre midi et 2 je flânerai sur vos discours respectifs et euh j'irai voir ça ouais mardi 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 je vais les dire non comme tu veux mais moi perso nul nul mardi je ferai dans la continuité après un spectateur ça met tout ça allez on y est presque je suis sous la barre des 100 miles ah 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 allez dans 10 minutes c'est bon ah 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 je suis 60 miles ah bah dis donc tu vas plus vite que moi je suis ravi vraiment je suis ravi sur votre route là cette dernière grande mission après le tableau mystère de soirée elle est magnifique la route qu'on a faite elle est magnifique je suis très content du spectacle que je vous ai offert ah oui j'ai moi j'ai un moment il y a eu un il y a une décision à prendre au niveau des missions que je devais faire du coup j'ai pas pu partager avec toi mais j'ai j'ai instruit le petit jeune et j'ai pu ensuite faire une mission qui est plutôt si magnifique et j'ai commencé par le désert j'ai fini par la forêt par la verdure toi tu as fait l'inverse c'est voilà donc ce n'est pas perdu pour autant la seule différence c'est que on ne sait on a pas fait le chemin ensemble mais on a dû se croiser sans se boire bah oui c'est le jeu j'ai instruit le petit jeune dans la forêt il est dans la forêt il est dans la forêt bah je sais pas tu as dit instruit et tu as dit dans la même page non non j'ai dit ah bon ok j'ai instruit le petit jeune à conduire les camions il est dans la forêt ah bon je sais plus ce que l'idée il faudrait que je regarde le le je regarde le l'armif l'armif je suis allé dans la forêt j'ai dit j'ai instruit le petit jeune avec le petit jeune camion et ensuite j'ai instruit je suis allé dans la forêt c'est tout que j'ai dit ça ouais je ne sais pas plus vérifier mais bon j'ai aussi aussi des affaires plus vérifier mais est-ce qu'il y avait des bonbons dans l'histoire on veut tout savoir ah mais tu le venges en fait tu le venges en fait tu le venges la décision privée qu'on a eu ensemble ok c'est une trollerie de ta part ok donc j'ai pas besoin de vérifier non mais tu as vraiment dit tu l'as instruit et après tu as dit je vais partir dans la forêt ou un autre voilà ouais ouais ok 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 je vais dans la forêt oui mais là je suis dans la forêt actuellement voilà là il y a une forêt à droite et un peu à gauche il y a des bâtiments en bas ah il y a une usine je n'ai pas vu qu'il y avait une usine ah c'est tout et du coup je vais atterrir où ça et c'est au bord de nos trucs c'est dingue je ne sais pas alors ce que je regarde dans le jeu là c'est qu'il faut jouer avec un écran super large au moins il y a un le 7.9s a un minimum syndical mais quand tu vois le paysage autour de toi il faut au moins 21.9 quoi tu vois le luxe et 32.9 quoi le luxe et 32.9 ou avoir un deux écrans ouais bah ouais il s'arrête alors que c'est attends moi je passe non mais c'est de blague il s'est arrêté alors que c'était vert ouais c'est des gens qui travaillent sur le côté qui font des travaux qui font des travaux il y a un partant piqueur lui il y en a qui avait une pelle qui preusait l'autre qui passe un coup de balai allez je passe et d'ailleurs petit conseil sécurité routière en pensant à tous ceux qui doivent bosser le long des routes surtout les voies d'accès rapides automobilistes ne pas oublier de ralentir parce qu'il y en a plein qui témoignent en disant qu'ils vont bosser la boule au ventre il y a de quoi en se disant est-ce que je vais rentrer chez moi en un seul morceau ce soir parce qu'il y a des comportements totalement inappropriés sur la route il y a eu d'ailleurs une grogne nous dans notre région il n'y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois où les agents justement de service avec leur camionette orange là d'intervention sur les routes pour les déblayer et rafistoler à la vie de fait ce qui va pas ils se plaignaient des incivilités et puis le fait de se faire cabosser de se faire accrocher leur véhicule sur le bas côté est dur quoi dur dur bah oui oui c'est chaud surtout quand ils font les trains quand ils font des alors comme une auto-range sur l'autoroute bah c'est quand tu vas placer des plots tout ça ils n'ont pas le gros véhicule pour dire attention on l'éveille de mise c'est de dégager tout vers la gauche enfin la droite pour qu'ils puissent placer des plots et mettre une zone de sécurité bah c'est sûr que c'est chaud quoi hum complétant c'est 130 kmh 130 kmh voilà bon le bateau c'est la l'organisation pour réorienter la circulation oula je vois avoir un voyage serré ça va être chaud ok personne en face j'espère que je suis pas en retard non j'ai attends oh 27h c'est un truc urgent mais ça va quoi heureusement que j'avais personne en face d'ailleurs tiens c'est bizarre la bétonnière est quasiment à l'arrêt elle a peut-être anticipé elle m'a vu elle s'est dit où là je vais essayer des passages merci mec ouais des fois ils sont sympas toutes fois ils sont oui si assez aléatoire ouais ouais ça dépend des caractères que tu croises bah je trouve que c'est systématique selon le type d'intersection le type d'infrastructure après ouais ça t'a peut-être raison c'est peut-être au niveau des comportements aléatoires du de l'IA qui compte une aventure mais ça m'a l'air assez 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 répétitive assez assez carré quoi ouais carré mais dans le sens où il respecte soit il respecte soit il respecte soit il respecte pas quoi que j'ai passé pour le coup j'avais pas percuté aller on va à saint jones J'ai embouti la voiture du shérif du comté 1800 Bien de face Aïe 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 Oui aïe comme dit Cristella Non mais ce qui me gêne le plus là c'est que j'arrive enfin à ma livraison qui aura été magnifique Mais le coup d'endommager à 5% là dans la portion de route pas possible Là je suis dégoûté J'étais condamné à la collision avec mon fret c'était impossible de faire autrement J'y crois pas du tout Victoire J'ai plus qu'à bien me garer Et le jackpot est pour moi Je crois que j'ai encore 5 miles Tous les sous-sous Ouais Je pensais arriver avant toi mais t'as dû Comprunter des voies plus rapides Oui surtout que j'ai pas J'étais rarement en excès de vitesse Ou alors quelques miles Pas beaucoup Je rappelle un parcours de 1750 miles Ce qui est autant dire 3000 km Juste énorme Oh j'ai adoré Je suis ravi de ce que je vous ai présenté ce soir une nouvelle fois C'était superbe Oh pourquoi il me dit pas que je suis dans le vert Je suis bien dans le Ah bah sinon c'est pas tout à fait Ah non peut-être pas Bon crotte j'ai réussi GG à moi même Yes Non c'est pas là que je veux aller Mais carte du monde je m'en fous Je veux valider ma mission Merci Ouais 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 155 000 dollars Paysage Paysage Je sauvegarde Oh le porc C'est un magnifique porc en fait De l'océan pacifique Ah oui du coup vous êtes encore dans ma session Je peux te décoter une année honnête Oui vas-y tu peux te déconnecter Ouais je quitte la session Là je vais arrêter le jeu Je vais saluer tout le monde Je vais faire un relais de chaîne Je sais pas qui A minuit là quasiment Accepter la progression Tu m'étonnes Pour 188 000 dollars Je vais pas dire non D'ailleurs je vais me sauvegarder deux fois En solo cette fois-ci Pour être sûr d'avoir mes pépettes Voilà je vais pouvoir faire plein de trucs La prochaine fois J'ai 668 000 dollars Ça va être intéressant ça Promis La prochaine fois que je fais un direct camion Je change de camion Je m'en achète un nouveau Promis promis Ah oui qu'on varie un peu Qu'on varie un peu Je prendrai une autre marque d'ailleurs Je sais pas laquelle encore On verra Peut-être un Mac Attends rapidement J'ai quoi dans mon parc ? Gestion camion J'ai quoi ? J'ai Kenworth Peterbilt Que là je suis au volant Ah si j'ai déjà un Mac Le Mac en thème C'était mon précédent Et les volvos pour les salariés Je me suis pas fait mon volvo Pardon à moi Peut-être que ça se fera Pourquoi pas on verra Je croyais que tu avais fait un volvo direct ? Non 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 Et donc le paysage ne l'arrête pas Il y a des décors dans tous les sens Des séquences dans tous les sens Un bateau sur la terre Alors attendez Alors attendez que je fasse les choses dans les règles de l'art Voilà que vous me voyez Non non Ceci n'est pas bugué Ceci est bien l'heure à laquelle j'aimais J'ai honte Ça va être douloureux le réveil demain Mais c'était magnifique d'être en votre compagnie Merci Merci à vous les copains d'avoir été là Merci Remercie mon spécieux Ouais les remercie mon spécieux Les mots déformés On se donnait des paquets Appuyez à Chris Golgoth Qui a renouvelé son abonnement sur mon antenne Merci à lui C'est très gentil Merci donc une nouvelle fois Aero Pour ton relais de chaîne C'était adorable Merci tout plein D'ailleurs en commun Fun Fun Aero On vous retrouve donc chez Aero Mardi 14h Pour le La suite de Resident Evil 5 Biohazard 5 Mais en difficulté Haute Vétéran Juste il y a eu un petit changement On va dire Au cours de l'après-midi Avec Bastos On s'est arrangé Pour que le live de catch Qui était prévu Jeudi On l'a déplacé A lundi soir Comme ça Après moi je peux avoir Mardi Après moi je peux avoir Mercredi Jeudi vendredi Au Spring Ah ouais Demain soir il y a du catch Ok Ah bah Ça a constitué Le pauvre Dragon Sky Qui disait qu'il diffuserait Le pauvre Bah du coup je vais pas pouvoir le voir Ah tant pis Il y aura d'autres occasions Pour Dragon Sky Mais ouais c'est cool Donc c'est bien J'aime bien vous voir sur le catch Ok pour demain soir Cool Peut-être que j'aimer C'est cool C'est cool Attendez Il faut que je regarde quand même Mon historique de chaîne Twitch Pour pas mettre devant Qui que ce soit Donc voilà J'ai salué qui de droit Merci à ceux qui Ont fait acte de fidélité Sur la chaîne Et vous êtes nombreux Vous êtes 5 aujourd'hui A avoir rallié la chaîne Il y a Radio Worlds Gaming Qu'on salue Que j'aime bien appeler maintenant RWG Pour le diminutif Radio World Gaming Qui est venu Se joindre à nous Dans notre convoi De camions spontanément Et qui s'inscrit Sur mon Discord Merci Bienvenue à lui Ça fait plaisir D'agrandir la bande de copains Merci aussi A DominoTuff76 Empereur84 La Jet Qui a donné Des bonnes réponses Bravo à lui Au tableau mystère Et Gundam31 Merci à vous tous C'était génial Alors à cette heure improbable A qui je vais faire Un relais de chaîne Evidemment Merci à toi Mon cher fan fan Pour ta modération Et à tous ceux Qui ont fait des clips Je dirais Monsieur Nounours Il est encore En stream Hum 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 On a du Nounours Moi de mon côté J'ai Pilou Krapou Mais c'est bien Pour le fois Pilou Krapou Il a du monde Il est sur Fortnite Il a 11 personnes Hum 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 Oui Ah il y a Bozon Qui est tout seul Sur Hollow Knight Il y a Poupon Mais à mon avis Il va bientôt arrêter Il a Il a Ça va Il a du monde Il est pas Alors que là Voilà Bozon Ça me fait mal aux tripes De me dire qu'il n'y a qu'un seul spectateur Chez lui Il mérite d'être en lumière Aérostar Bon bah voilà Ça tombe bien Merci pour l'info Aérostar T'es un chef Voilà on va aller voir Bozon 69 Il est sur Hollow Knight Et n'oubliez pas Et n'oubliez pas Si vous êtes dans le serveur D'aérostar Votez le mardi S'il vous plaît L'autre L'influenceur Allez Prenez soin de vous Merci C'était absolument génial Donc je dirai les messages Je privais tout Demain Il faut que j'aille au dodo Là ça a été une catastrophe Pour moi Mais c'était que du bonheur D'être en votre compagnie Merci tout plein Prenez soin de vous Bisous Ciao ciao Merci les anonymes Ça sera sur Youtube Dans le mois Vous inquiétez pas Si vous avez pas perdu la vidéo Pour ceux qui veulent voir la rediff Prenez soin de vous Ciao bisous On file chez Bozon Si le Voilà Si la bascule veut bien se faire J'ai eu un doute Ah on va saluer l'ami Bozon Et un petit raid Dès qu'il nous envahit Le sage de Nancy Merci pour ton raid Sur quoi étais-tu J'espère que t'es bien passé Ton petit live L'American Truck Simulator T'es bien passé Avec le copain c'était génial Ah y'a un truc multi Un simulateur de camion américain Avec du multi Pourquoi pas Celui de Naïon Ça peut être très intéressant Coucou héros Héros je te vois bien Conduire un putain de De gros camion américain Je sais pas pourquoi Voilà pardon J'écoutais un peu Bozon Parce qu'évidemment Il m'interrogeait En disant T'es sur quoi machin Oui donc pardon Tu disais quoi Funfan Que Christella m'avait fait Un MP sur Twitch Où elle m'avait envoyé Un site où tu peux suivre Future Steamer en même temps Et également leur chat Donc j'avais pu Discrire toi Et Naïonis en même temps Donc j'étais envoyé Si Naïonis vous a fait Le problème Et c'est un relais de chaîne Merci J'espère que mon contenu Et mon propos Vous plairont En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue 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 Ça peut être intéressant Bienvenue Alors bonsoir Poupon Merci c'est très gentil Mais je venais de faire Un relais de chaîne A Bozon Donc on s'est court-circuité Simultanément Mais c'est très gentil Merci J'espère que ton direct S'est bien passé Poupon On a croisé les flux là Oui non mais il y a eu Un bug dans la matrice On s'est fait Des relais de chaîne Entre nous De fou furieux Bah là pardon Je vais vous laisser Il faut que j'aille au dodo Vous êtes adorables Merci tout plein Voilà pour ceux Qui veulent savoir Bozon C'est Je sais plus Il a un nombre Dans le pseudo C'est 69 Pour ceux qui veulent savoir Qui ont loupé Le relais de chaîne Voilà je vais couper L'instrument Parce que j'ai toujours Pas arrêté d'émettre C'est le bordel Merci Bisous Prenez soin de vous Merci C'est très gentil Et du coup C'était sur la fin Ah oui non Je ne diffuse jamais Aussi tard normalement Allez je coupe Pour Youtube J'aime